Bien, je déclare la séance ouverte, je salue les membres du conseil, les représentants des services, le public et la presse et je vais procéder à l'appel des membres. Alors, monsieur Jean-Pierre Delrieux, madame Chantal Bouyer, monsieur Patrick Guyon, madame Fabienne Chardigny, monsieur Tristan Derrick, madame Diane Bidouillet, monsieur Warren Narouet, madame François Suvé, monsieur Marc Zézel, est en forme. Madame Pascale Servan, monsieur Michel Fong, madame Janine Bajon, madame Vahimoé Alvanez, madame Isabelle Lafleur est absente et donne procuration à madame Bouyer, monsieur Nicolas Brignon est absent et donne procuration à monsieur Delrieux, madame Cindy Prallon, monsieur Philippe Blaise, madame Naya Watéou, monsieur Luc Brun, madame Valérie Larocque, monsieur Christophe Delesser, madame Charlotte Taïaoué, monsieur Sacha Benisti, madame Stéphanie Païman est absente et donne procuration à monsieur Ince Berger, madame Karine Cornaille, monsieur Alexandre Machefoule, monsieur Bruno Capi, madame Twilogona O'Connor, monsieur Marc Lelézour, madame Anne-Christine Chimanti, madame Kimberlé Baroni, monsieur Christophe Delière, madame Lorraine Cassagne est absente et donne procuration à monsieur Delesser, pardon, monsieur Michel Desmeuses, madame Christine Belé, monsieur Firmin Guillon, madame Liliane Condoumi, monsieur Claude Charlot, madame Muriel Germain est absente et donne procuration à monsieur Benisti, monsieur Maccafie Palai est absent et donne procuration à madame Suvé, monsieur Patrick Sakoumori, madame Christiane Saridjan, monsieur Daniel Linsberger, madame Magali Manoualalo, monsieur Jérémy Katijomouni, monsieur Jérémy Katijomounier, monsieur Joseph Boanémois, madame Laurie Oumouni, madame Valma Falaeo, monsieur Emmanuel Berard, monsieur Eric Malte-Salé est absent, madame Christine Leceint est absente et donne procuration à madame Prallon et madame Davina Fawa. Bien, le quorum est atteint, notre séance peut donc se tenir, je propose que madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Je voudrais aussi saluer ce soir la présence de monsieur Jean-Michel Marti, trésorier payeur de la province sud, qui va participer ce soir aux travaux du conseil municipal. J'ai été dépositaire d'un vœu par le groupe Unité Pays, nous en parlerons tout à l'heure. Très bien, donc nous allons passer à l'examen des dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour et nous allons prendre tout de suite la commission de l'administration générale de la prévention de la sécurité qui s'est tenue le 19 mai dernier. Et madame Prallon, nous allons prendre la note 2021-55, elle est relative à une convention de partenariat avec l'ADAMIC pour l'organisation de la cinquième édition des conférences TEDx Nouméa 2021. Je vous remercie madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 350 000 francs à l'association ADAMIC pour l'organisation des conférences TEDx Nouméa qui se dérouleront les 4 et 5 septembre 2021 au conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Pas d'intervention. Des oppositions ? Il n'y en a pas. La délibération est donc adoptée. Nous allons passer maintenant à la 2021-56. Elle est relative au renouvellement des conditions d'utilisation des véhicules de la Ville et des véhicules des agents dans l'exercice de leurs fonctions et attribution de véhicules de fonction. Et on poursuit. Conformément à l'article L123-1-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est proposé au conseil municipal de renouveler les conditions d'utilisation des véhicules municipaux et d'attribuer des véhicules de fonction. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame le maire précise à M. Bérard que, depuis la mise en poule, les véhicules de service siglés Ville de Nouméa sont remisés chaque soir en mairie. Les directeurs et secrétaires généraux bénéficient quant à eux de véhicules de fonction leur permettant d'effectuer le trajet de leur domicile à leur lieu de travail. Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale ajoute que le remisage à domicile est autorisé à titre exceptionnel pour les agents en position d'astreinte technique ou pour des déplacements à des horaires très matinaux ou très tardifs. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. J'interroge le conseil. Y a-t-il des observations dans la discussion générale ? Pas d'observation ? Pas d'opposition ? La délibération ? Excusez-moi. Nous avons deux délibérations. Alors nous allons prendre la première qui fixe les conditions d'utilisation des véhicules de la ville et des véhicules des agents dans l'exercice de leur fonction. Des observations ? Pas d'observation ? Pas d'opposition ? La délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération. Elle porte attribution de véhicules de fonction. Des observations ? Non. Des oppositions ? Non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre maintenant avec la note 2021-57. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'association des jeunes sapeurs-pompiers de Nouméa pour l'année 2021. Et on poursuit, Madame Prallaud. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le versement au profit de l'AJSPN, affilié à la Direction de la Sécurité civile et de la gestion des risques de Nouvelle-Calédonie, la DSCGR, d'une subvention d'un montant de 500 000 francs, lui permettant de finaliser l'achat des tenues pour les jeunes et d'acquérir davantage d'outils pédagogiques. Après lecture de la notice explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir ? Il n'y a pas d'observation ? Il n'y a pas d'opposition ? La délibération est adoptée ? Et nous passons maintenant à la 2021-58, elle est relative à la modification du règlement intérieur du centre funéraire municipal. Pour tenir compte des évolutions réglementaires et sociétales, encadrer les pratiques de l'ensemble des acteurs et instaurer des règles de fonctionnement communes permettant de garantir la qualité d'accueil des familles qui, si à ce lieu, il est proposé au Conseil municipal de modifier le règlement intérieur du centre funéraire municipal. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne mieux aux indications ci-après. Tout en ayant bien appréhendé les difficultés liées à l'organisation du service, Mme Oumouni indique être défavorable à ce projet, sollicitant l'élargissement des horaires d'ouverture du centre funéraire pour permettre aux familles de faire leur deuil dans les respects de leur culture. Mme le maire rappelle que la modification des horaires a fait l'objet de nombreuses discussions préalables. Le directeur de la vie citoyenne, éducative et sportive ajoute qu'il s'agit d'une régularisation suite à la réorganisation effectuée en fin d'année dernière et souligne que les horaires d'accès n'ont pas été modifiés. En revanche, le fonctionnement de la structure et le bien-être des agents, qui terminent désormais à 21h au lieu de 22h, s'en trouvent améliorés, ce qui a été souligné par les organisations syndicales. Cette heure a été redéployée en journée pour un meilleur accueil du public. Les autres modifications visent à combler les failles de l'ancien règlement intérieur qui était exploitées par les opérateurs funéraires. M. Bérard reconnaît la complexité du métier des agents du centre funéraire, mais souligne par expérience que la fermeture à 20h est problématique. Il réserve son avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à la majorité. Merci. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des interventions dans le cadre de la discussion générale ? Mme Oumouni. Bonsoir, Mme le maire. Merci beaucoup. Juste pour confirmer la position que j'avais prise durant la commission, nous voterons contre cette délibération en expliquant clairement qu'on n'est pas contre toutes les modifications, mais simplement sur les ouvertures au public, les heures d'ouverture au public. Simplement pour une question humaine. M. Bouffnech nous avait répondu également durant la commission. Donc on avait bien compris qu'il y avait une organisation qui avait déjà été décidée, qui avait déjà été décidée avec les syndicats. Mais c'est vrai que pour un grand nombre, notamment de notre population, les horaires d'ouverture avec une fermeture à 20 heures, ça reste problématique. Voilà. Pour accomplir les rituels et les coutumes. Merci beaucoup. Merci. Mme Falaleo, vous vouliez la parole ? Merci, Mme le maire. Alors justement, ce projet de délibération qu'ils ont proposé ce soir m'interpelle sur plusieurs points et j'aimerais partager avec l'Assemblée quelques réflexions. Tout d'abord, lors d'un décès d'une personne dans un établissement hospitalier, on sait que la famille doit signer un recueil du choix de l'opérateur funéraire qui permet justement de désigner le transporteur du corps vers la morgue. Le 22 avril 2020, Mme le maire, vous avez été destinatrice d'un courrier signalant, et je cite, des remarques relatives aux procédures actuellement en place tant au médipôle de Coutiau, situé dans la commune de Dimbéa, qu'au niveau de la morgue municipale de Nouméa, lequel m'interpelle particulièrement. En effet, un décès survenu le 13 février 2020, la famille se trouvant dans un état de choc avait effectué un choix de transporteur du corps au médipôle. Or, par mégarde, et sans doute vous comprenez bien avec les conditions d'un décès d'un être cher, il y a eu une confusion de noms, et l'opérateur funéraire finalement qui a été nommé n'était pas celui que la famille escomptait. Cela a provoqué une terrible inquiétude de la famille, car celle-ci n'avait reçu aucune nouvelle de la bonne réception du corps au centre funéraire municipal, et l'intéressé a dû se rendre sur place le 14 février au soir pour s'assurer de la présence du corps. Dans ces moments, vous imaginez bien que les minutes sont des heures et les heures sont presque des jours. Donc, si les opérateurs funéraires demeurent les interlocuteurs exclusifs entre la famille et le centre funéraire municipal ? Or, cet exemple montre qu'il y a un dysfonctionnement. Ne serait-il pas envisageable qu'au moins pour la réception d'un corps, le centre funéraire municipal puisse contacter directement la famille en plus de l'opérateur funéraire ? Première interrogation. Ensuite, à l'article 7 sur les modalités d'admission des corps, au point 7.1, il est précisé que, par exemple, pour la personne chez qui le décès a lieu, elle peut demander l'admission par écrit d'un corps à condition, et je cite l'article, qu'elle atteste qu'il lui a été impossible de joindre ou de trouver l'une des personnes ayant qualité pour pouvoir au funéraire. Je m'interroge donc, Mme le maire, si la personne en question, donc celle chez qui le décès a eu lieu, arrive à joindre et donc trouver la personne qui a cette qualité de pouvoir au funéraire. Mais si cette dernière se trouve dans l'impossibilité au bout de trois jours de conservation, et là, je cite, c'est l'article 10 de délai de conservation des corps, par exemple, notamment à cause de la crise du Covid, quelle est la démarche ? Comment ça se passe ? Quelle est la suite ? Autre point que j'aimerais soulever pour les cérémonies œcuméniques. Elles sembleraient, depuis quelques mois, peut-être un an, s'enchaîner exclusivement les matinées, c'est-à-dire le lendemain d'une veillée. Je prends pour horaire 7h15, 8h15, 9h15. Par déduction, il s'agit des 45 minutes d'utilisation de la salle œcuménique, mentionnée au point 5.3 de l'article 5 du présent règlement intérieur, avec 15 minutes entre les cérémonies. Or, la précédente délibération, celle que numéro 2017-296, que nous devons abroger par la présente, ne mentionnait ni durée pour les cérémonies ou immunations, ni qu'elle soit réalisée exclusivement en matinée. Dans mes souvenirs, mais je peux également me tromper, il y avait apparemment des enterrements le matin, par exemple à 8h, 10h et midi, et certains dans l'après-midi jusqu'à 15h. Aujourd'hui, il s'agit donc de formaliser cette organisation d'enterrements enchaînée que sur les matinées, alors qu'elle est déjà en place depuis peut-être la fin de l'année dernière, ou un an. Sur cet aspect, les services religieux, qui, comme vous le savez, souffrent d'un manque croissant d'effectifs, notamment les prêtres catholiques, nous ont remonté qu'ils déploraient ce traitement à la chaîne des enterrements, préférant les anciennes possibilités qui permettent pour eux de mieux s'organiser, et pour les familles, de profiter sereinement de ce temps de prière. Les valeurs chrétiennes, qui font partie de nos valeurs françaises, partagées en majorité et avec ferveur par les Océaniens, font de ce temps de foi un moment crucial à conserver. Enfin, Mme le maire, pour finir, il s'agira des conditions de travail des agents municipaux, du centre funéraire municipal. En commission, vous l'avez rappelé avec justesse, que le bien-être des agents, qui est votre préoccupation légitime, et que nous saluons, consistait, et je cite, à un redéploiement de ces heures de nuit de 22h à 6h, durant la journée, qui permettrait à un effectif constant de faire évoluer qualitativement le service rendu au public et les conditions de travail des agents, en favorisant notamment une présence renforcée des gardiens sur des créneaux journaliers, parfois très chargés. Cependant, un courrier de 2020, donc de l'année dernière, de 7 agents, adressé à Mme l'adjointe, en charge de l'État civil et des services à la population, suite à sa visite sur place le 1er juillet 2020, où elle exprimait également son souci du bien-être des agents, nous a été partagé. Et je voudrais simplement soumettre à réflexion quelques points qui ont été soulignés dans ce courrier. Premièrement, un effectif qui pose des difficultés quant à l'accueil du public, à la gestion des entrées au parking et du cimetière. Second point, une prime pour le travail au crématorium non effectif. Troisième point, la non prise en compte des heures de nuit avant 2017, par la CAFAT pour leur retraite. Bien d'autres points sont soulevés, et comme celle en particulier de trouver une solution comme un SOS lancé à la hiérarchie. Le bien-être au travail de ces agents, comme chaque agent de notre collectivité, nous en partageons tous la volonté, et elle traduit ici la raison pour laquelle, malgré nos diverses cultures, us et coutumes, quant au deuil, d'accepter de passer d'une nuit complète de veillé qui permettait à tous, si nombreux qu'ils soient dans certaines communautés et dans certaines circonstances, de pouvoir tous se recueillir et dire au revoir à une plage effective, plus resserrée, de trois heures seulement, car ce n'est souvent qu'à partir de 17 heures, et vous le savez, que les gens peuvent se libérer de leurs tâches quotidiennes. Ainsi, Mme le maire, ainsi que Mme l'adjointe en charge du secteur, consciente de cet intérêt que vous portez d'autant plus. Je vous soumets humblement, ainsi qu'à vous, mes chers collègues conseillers, la réflexion quant au bien-être au travail de ces agents du centre funéraire municipal. Et je vous remercie. Bien. Alors, je vais laisser le directeur, mais je vais redire ici ce qui a été dit. Alors, on a une ITPI qui nous demande de prolonger d'une heure, et puis on a vous, Mme Falaéot, qui nous demandez de laisser la morgue ouverte toute la nuit. Donc, il faut trouver le compromis entre les deux. Il me semble que la réunion qui avait été faite entre M. Boin et moi, Mme Oumouni, le premier adjoint et les services, d'ailleurs, Mme Oumouni l'a rappelé tout à l'heure, vous n'êtes pas, ou peut-être que vous l'ignorez, mais les problématiques qu'on a pu rencontrer au niveau du cimetière quand les horaires étaient beaucoup plus longs. Je rappelle quand même que c'est dans la dernière mandature qu'on n'a pas inventé l'eau chaude, là, on a simplement réorganisé les services et, en fait, les horaires n'ont pas changé. Dans la mandature de Jean Lec, les horaires étaient pareils. Mais pourquoi les horaires étaient comme ça et pourquoi ils ont été diminués ? Parce qu'on a été confrontés et c'est triste de le dire ici aujourd'hui parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais on a été confrontés à un certain nombre de gens qui campaient là toute la nuit et à des débordements au sein du cimetière. De la même manière qu'il est inacceptable qu'on ait des tombes saccagées. Alors, c'est aussi ce qui s'est passé et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, on ne peut pas maîtriser tout le monde mais qu'il y a eu quelques fois, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais on a assisté à des formes d'incivilité qui ont fait qu'effectivement, la réflexion, elle a été celle de mettre les horaires plus tôt et la fermeture pour le public à 8 heures. D'autre part, après, je laisserai Alain Bouffnage vous répondre. Mais, avec les syndicats, ça a fait l'objet de discussions difficiles mais, en fait, il y avait un souhait de la part des gens qui travaillent à la morgue dont le métier est extrêmement difficile. Eh bien, le choix a été fait et on est allé dans leur sens, quoi que vous disiez. Et donc, on a réussi à régler ce problème en comprenant la problématique des gens qui travaillent à la morgue et aujourd'hui, eh bien, si on en est à voter un règlement intérieur du centre funéraire municipal, c'est qu'on a obtenu l'accord de ces personnels et donc, c'est pour ça qu'on est là devant vous aujourd'hui avec ce règlement intérieur. Alors, vous avez été extrêmement dense, madame Falaéot, vous avez multitude de questions et avant que vous ne repreniez la parole, je vais laisser monsieur Bouffnage vous répondre en technicien puisque vous avez épluché le règlement intérieur et tous les articles et que vous vous êtes positionné en technicienne. Donc, monsieur Bouffnage va tenter de vous répondre point par point. Je l'ai vu qu'il avait tout noté donc allez-y monsieur Bouffnage. Merci madame le maire. Effectivement, c'est peut-être des questions auxquelles on aurait pu répondre en séance de conseil. Concernant, alors je vais prendre la première question sur le courrier qui nous avait été adressé par une famille qui s'était trompée d'opérateur de transport funéraire et donc qui s'était adressé le lendemain directement à la morgue pour savoir si le corps était bien arrivé. Donc, effectivement, le seul contact que la famille a c'est l'opérateur funéraire. La ville ne rentre pas dans ces dispositions-là. Par contre, la famille nous appelle le jour même, le lendemain ou en tout cas jusqu'à 21h tant que nos agents sont là, on répond aux questions. Donc, il aurait suffi d'un appel pour avoir la certitude que le corps était bien arrivé à la morgue. Il n'y aurait pas eu de souci là-dessus. Sur le second point, vous indiquiez notamment s'il y a un décès à domicile mais que ce n'est pas à domicile autre que de la famille, que la personne qui constate le décès puisse trouver la personne qui pourva au funérail. Il y a un dispositif prévu pour ça. Si au bout de trois jours, on n'a trouvé personne du fait de l'éloignement et ça arrive assez fréquemment, ensuite, c'est une enquête d'indigence qui est lancée par la police municipale, par le CCAS. On fait le point aussi avec les établissements bancaires pour voir si les domiciliations, on peut même regarder dans nos listes électorales pour voir justement si l'adressage et si on peut trouver derrière des membres de la famille. Donc, tout ce dispositif est mis en place pour essayer de retrouver quelqu'un. À défaut, c'est un traitement d'indigent qui est mis en place. Concernant la salle œcuménique, les anciens horaires étaient indiqués dans l'ancien règlement intérieur. C'était une demi-heure de cérémonie. Et là, on passe à 45 minutes de cérémonie avec 15 minutes de battement avec la cérémonie suivante, justement pour répondre aux attentes des administrés, des familles et des membres des différents cultes qui viennent officier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des jours où ça se passe bien, on n'a qu'une ou deux animations, mais il y a des jours où on a six animations avec des crémations et qu'il faut que tout le monde puisse avoir le temps de se recueillir, mais en tout cas que tout le monde puisse le faire. Et souvent, on a des problématiques de culte qui empiète sur le culte qui suit derrière. Et donc, au final, la journée se termine plus tard et les opérateurs funéraires et les agents municipaux et les familles qui sont en attente ça devient compliqué à gérer. C'est pour ça qu'on a élargi ces temps de recueillement. Après, il y a d'autres dispositions qui existent. On fait un recueillement plus simple au niveau de la salle œcuménique du CFM et puis on organise des messes quand c'est catholique ou autres qui peuvent se dérouler dans les jours, les semaines, les mois qui viennent derrière. Concernant les horaires, je vais juste apporter un point complémentaire à ce qui avait été dit en commission. Effectivement, ça ferme à 20 heures. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Mme le maire sur les raisons qui ont mené à la baisse des heures d'ouverture du centre funéraire municipal. Mais néanmoins, les gens ont la possibilité de pouvoir organiser les veillées à domicile ou dans des salles privées autre que dans un centre municipal. C'est de l'organisation à mettre en place. Les opérateurs de pompes funèbres sont totalement équipés en la matière avec des tables réfrigérées, etc. Et donc, si ces cérémonies nécessitent plus de temps, nécessitent des lieux peut-être plus adaptés, plus grands, les familles sont totalement libres de le faire. Donc, ça s'organise. C'est du transport de corps, c'est de l'équipement nécessaire dont toutes les pompes funèbres disposent. Vous parliez des conditions de travail et du bien-être des agents et du courrier que vous évoquiez. C'est ça qui nous a fait réorganiser l'année dernière. Effectivement, avant, ils étaient sept agents de chambre funéraire. Aujourd'hui, ils sont dix. On a réorganisé le fonctionnement parce qu'on avait sept agents de morgue funéraire et on avait trois gardiens de cimetière. Et chacun se cantonnait dans sa mission. On a regroupé les forces on a mis dix agents qui font du coup l'ensemble des missions et qui sont là de l'accueil du corps jusqu'à soit l'inhumation soit la crémation et la boucle est bouclée. Ainsi, les plannings sont nettement améliorés. La présence en semaine, en week-end, en jours fériés parce qu'on est ouvert 365 jours par an est renforcée pour le bien des agents mais aussi pour le développement du service public. La prime, alors on peut y aller, les effectifs, on vient d'en parler. La prime, c'est pas la ville qui décide d'attribuer une prime. Les primes, elles sont définies et délibérées par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. La non prise en compte des heures de nuit par la CAFAT, c'est faux. Ça a été démontré dans les réunions qu'on a eues après avec eux et les syndicats. Les horaires pour rappel ont été changés entre 2009 et arrivaient à 20 heures suite à de très grosses dégradations qui ont été constatées avec de très lourdes réparations et des frais importants engagés par la municipalité sur les réparations effectuées. Voilà les éléments techniques que j'avais vous apportés. Je remercie M. Bouffnèche. Mme Falaéau, vous vouliez intervenir à nouveau sur le sujet ? Oui, Mme le maire, je voulais juste remercier M. Bouffnèche pour ses déclarcissements. Donc oui, effectivement, je n'étais pas en commission sinon je vous aurais posé mes questions. Mais je voulais simplement rectifier, Mme le maire, mon intervention n'a jamais eu pour but d'élargir les horaires. Au contraire, dans mon explication, je disais justement que par rapport au bien-être des agents, c'est ce qui nous fait être d'accord justement sur ce changement d'horaire d'ouverture du centre funéraire municipal. Juste pour confirmer. Alors je vous avais mal compris. Je suis désolée. Bien, vous êtes d'accord alors. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions ? Pas d'autres interventions ? M. Cathy Gémonnier ? Nous allons nous abtenir, merci. Bien, je ne suis pas encore passé au vote, mais j'enregistre que vous allez vous abstenir. Très bien. Oui, M. Buen et moi. Oui, Mme le maire, ce serait simplement une petite observation concernant justement le fait, j'écoutais attentivement M. Bouffneche sur le fait de déplacer le corps éventuellement, que les familles avaient la possibilité de déplacer le corps et de pouvoir veiller avec le corps. Je comprends tout à fait ce raisonnement, mais comment on fait quand on déplace un corps dans un quartier comme Tindu, dans un quartier comme Montravel, où les gens vivent dans les bâtiments, où le fait de faire l'attroupement automatiquement, on le connaît déjà dans les quartiers, le fait de créer des attroupements automatiquement génère des coups de fil à la police municipale éventuellement pour dénoncer cet attroupement-là. Donc, ça génère plein d'incidents autour de ça. Donc, c'est simplement une observation sur ça. Donc, c'est la question pour laquelle nous, on avait, lors de notre rencontre, insisté sur le fait qu'il était important que les familles veillent à la morgue avec le défunt, parce que c'était justement par rapport à tout ça. Autre chose, sur... sur la population, notamment, et la population océanienne, on a de grands problèmes par rapport à tout ça. C'est ce fait-là. Donc, il est important quand même qu'on puisse se tenir compte de cet aspect-là. C'est très bien qu'on puisse avoir des positions pour pouvoir bouger le corps, mais il faut tenir compte que la grande majorité des gens vivent dans les quartiers. Vivent dans les quartiers et c'est très difficile de pouvoir avoir un défunt et accueillir toutes les familles qui viendraient. Voilà, c'était simplement cette observation-là. Merci. Monsieur Naroué. Non, je voulais juste répondre à monsieur Bonnémois par rapport à cet exemple-là. Je voulais juste dire que monsieur Nadriané, qui était au conseil municipal, qui est décédé, les familles se sont organisées justement dans la solidarité pour ensuite le faire sur nos villes. Après, on a de la famille qui est grande et après, à nos devoirs, comment on va gérer justement le fait de dire au revoir à notre personne qui a regretté, bien sûr, avec l'émotion et les cérémonies qui viennent, mais le corps était à nos villes et par la suite est parti à la cérémonie au cimetière. Donc, je pense qu'après, c'est une organisation à voir et puis, on avait pu en discuter aussi l'année dernière sur ces mêmes questions de revoir même au niveau coutumé et autres sur ces démarches-là parce qu'après, ça va aller très loin, même avec l'art de Joubéa et tout ça. Donc, c'est des choses à réfléchir au niveau technique. Mais après, si on part sur ces séances-là, il faut directement voir avec les familles et puis, on a une grande famille. On a la solidarité qui est là donc, on peut s'organiser avec d'autres personnes pour le faire. On le fait bien pour des mariages donc, on peut aussi le faire avec la réflexion des coutumés pour aider les familles concernées. Et M. D'Andréané, je lui aussi rend hommage parce que ça ferait un an à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il est parti. Donc, il est dans ce cas bien précis. Voilà, merci. Bien, je vous remercie. Donc, il n'y a pas d'autres observations sur cette délibération de la modification du règlement intérieur. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ? J'ai compris que Calédonie, ensemble, allait s'abstenir. Donc, Mme Fallaéot, vous abstenez aussi ? Oui, Mme Le Maire, nous vous abstenons et j'avais une explication de votre... D'accord. Alors, allez-y. S'il y a peu de certitude dans ce monde et il y en a une qui nous concerne toutes et tous faisant partie intégrante de la vie, c'est la mort. Cette dernière est l'un des rares phénomènes à être impartial puisque ne fait aucune distinction de genre, d'origine, de classe sociale ou encore de statut. Elle nous frappe tous et toutes directement un jour et indirectement avant le décès d'un ami, d'un proche, d'un frère, d'une mère. Véritable épreuve à surmonter, le processus de deuil qui permet de réapprendre à vivre et de continuer son chemin sainement au sein de la société est alors indispensable. La mairie que nous représentons, qui en a la compétence est donc la responsabilité et qui est la collectivité la plus proche des gens, doit assurer et s'assurer par ses décisions, ses infrastructures, son organisation et ses agents, les conditions optimales d'humanité, de solidarité et de compassion permettant les premières étapes de ce deuil que sont la veillée de l'être cher, des fins et son illumination ou sa crémation. Aujourd'hui, il nous est soumis un projet de délibération portant modification du règlement intérieur du centre funéraire municipal. Bien que notre liste nommée à Céou soit sur le principe favorable quant au renouvellement de celui-ci, les réponses apportées lors de la discussion générale étant peu satisfaisantes à notre sens car nous accordons une importance particulière à l'amélioration du bien-être des agents, à la durée et donc à la qualité de recueillement des proches lors des vêtements éveillés et des cérémonies écommuniques. N'ayant pu cette fois trouver écho, nous allons donc nous abstenir. Je vous remercie. Très bien. Y a-t-il... J'interroge le Conseil. On va faire un vote à main levée sur cette affaire. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Pardon. Et qui s'abstient ? Très bien. La délibération est adoptée. Donc nous allons poursuivre maintenant avec la note 2021-59. Elle est relative à l'attribution de subventions au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour les dispositifs de prévention de la déscolarisation dans les collèges et du décrochage scolaire et la veille éducative dans les écoles primaires pour l'année 2021. C'est à vous, Madame Prallon. Au titre des dispositifs de prévention de la déscolarisation dans les collèges et du décrochage scolaire et de veille éducative dans les écoles primaires, il est proposé au Conseil municipal de verser au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie via la Direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse DPJEJ deux subventions d'un montant total de 15,6 millions de francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Il est confirmé à Madame Oumouni que le bilan dressé par la DPJEJ lui sera transmis, étant précisé que sur l'année 2020, 327 jeunes ont été suivis dans les collèges et 86 dans les écoles primaires. On dénombre également 873 visites à domicile pour les collégiens et 152 pour les élèves du primaire. Les éducateurs assurent un suivi personnalisé si le jeune n'est pas déjà accompagné par l'association de protection enfance et jeunesse, la PEJ ou la direction provinciale de l'action sanitaire et sociale la dépasse. Madame le maire confirme à M. Bérard que le contrat local de sécurité de la ville de Nouméa pourra lui être communiqué. Elle souligne que le nombre de fiches actions a été limité à 20 pour une plus grande efficacité. Elle ajoute que parmi les actions à mener, il a été décidé d'élargir l'intervention des éducateurs de rue aux jeunes âgés de 12 à 16 ans car certains sont dans la rue toute la nuit, ce qui interroge en termes de parentalité. Un autre dispositif est la mise en place du Conseil des droits et devoirs des familles qui, en cas d'incivilité, permet aux mères ou à ses adjoints de recevoir l'enfant et les parents à la maison de la famille de Rivière-Salé pour identifier d'éventuelles difficultés familiales ou sermonner le cas échéant. Madame le maire souligne par ailleurs que l'implication pleine et entière des bailleurs sociaux est indispensable pour améliorer le cadre de vie de leurs locataires. La construction de parcs de jeux pour enfants, l'aménagement de parcelles de jardins familiaux participent au bien-être des habitants et ne peuvent être assumés seulement par la mairie. Ces conditions imposées doivent être comprises par les bailleurs sociaux afin d'améliorer la qualité de vie de leurs locataires. Monsieur Bérard estime cet effort difficile dans la situation actuelle des bailleurs sociaux car de nombreux logements sont vacants. Sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc je confirme que le bilan de la DPJJ a bien été communiqué. Vous l'avez bien reçu par mail. Le 27 mai dernier a été communiqué à l'ensemble des conseillers municipaux ainsi que le contrat local de sécurité. Vous ne l'avez pas reçu madame Oumouni. Je ne l'ai pas reçu madame le maire. Je ne l'ai pas reçu non plus. Oh là ! Monsieur Bérard. Madame le maire. Vous ne l'avez pas reçu. Madame le maire. C'est juste une problématique technique. C'est la façon dont ça nous a été envoyé. Il faut cliquer sur un lien. Si vous ne cliquez pas sur ce lien, vous ne pouvez pas ouvrir l'intranet communale. Et donc de ce fait, vous ne pouvez pas y accéder. Moi, j'ai reçu. À titre personnel, je l'ai reçu. Je l'ai ouvert. Je vous remercie. En tout cas, moi, j'ai reçu l'ensemble des documents que vous indiquez. Mais il fallait cliquer. C'était la première fois que je voyais ça. Il y avait un truc à faire qui n'est pas habituel. Alors ça, je préviens la DSI de la mairie. Bon. Je ne sais pas. Et dernière chose, en plus, c'est un lien qui est durable jusqu'au 3 juin. À compter du 3 juin, c'est mort. Je peux vous le lire. J'ai le mail qui est là. Non, je vous confirme qu'on n'a pas reçu de mail. Donc s'il y a un lien à cliquer, on n'a pas eu de mail. Bon. On va rectifier. Alors on va interroger la cellule du conseil municipal. Mais apparemment, ça a été envoyé. Mais peut-être qu'il faut faciliter les choses pour que les conseillers n'aient pas à cliquer sur plein de boutons pour ouvrir. Je n'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai comme quoi ça a été envoyé. Ça a été envoyé, mais vous n'avez peut-être pas pu l'ouvrir. Même si ça aurait pu être transmis sur la K-Box. Bien. Ils vont vous l'envoyer et puis ils feront mieux la prochaine fois. Alors, nous avons deux délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Donc je vous propose de prendre la première délibération qui autorise l'attribution d'une subvention au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour le dispositif de prévention de la déscolarisation dans les collèges de Rivière-Salée, de Cameray, de Normandie, des portes de fer et de Tuban pour l'année 2021. Nous abordons la discussion générale. Y a-t-il des observations sur cette première délibération ? Madame Fahoua. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame le maire. Je vous remercie d'accepter à ce que je prenne la parole. Bonsoir également à l'ensemble des membres du Conseil. Avant de poser ma demande, rapidement, je profite pour tous vous remercier. Le Conseil municipal, les conseils d'administration ainsi que les agents de la mairie pour l'accueil chaleureux que vous avez porté à mon attention. Pour cette note, j'aurai deux questions, s'il vous plaît. Il s'agit ici de deux projets de délibération. L'une pour la lutte contre la déscolarisation au collège et l'autre pour la lutte contre le décrochage en école primaire. Dans la note explicative, il est dit que considérant le nombre d'élèves décrocheurs comptabilisés dans les écoles primaires relevant de la carte scolaire des collèges de Cameray et de Port-de-Ferre, les partenaires du CLSPD ont créé deux postes d'éducateurs spécialisés chargés de prévenir le décrochage dans ces écoles par la mise en place d'une veille éducative. Devant la pertinence de ce dispositif, une convention triennale permettant la création d'un poste de travailleur social a été signée en 2020. Il est donc proposé de renouveler le soutien de la ville à ce dispositif en participant à hauteur de 6,6 millions de francs pour l'exercice 2021. Or, l'article 1er de la délibération pour la subvention de ce dispositif sur décrochage scolaire dans les écoles primaires pour l'année 2021 indique est autorisé l'attribution du subvention d'un montant de 6,6 millions de francs au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le budget de la ville pour le dispositif de décrochage scolaire et de veille éducative dans les écoles primaires relevant du collège de Cameray uniquement pour l'année 2021 conformément à la convention triennale. Ma première question est le poste de travail social financé en question ne concerne désormais que la carte scolaire du collège de Cameray et ma seconde interrogation nous avons le projet de convention relative au dispositif de prévention de la déscolarisation dans les collèges mais qu'en est-il du projet de convention sur le dispositif sur le décrochage scolaire dans les écoles soit justement relatif au 6,6 millions de francs des écoles primaires relevant du collège de Cameray Merci Je vous remercie Madame Fahoua mais Monsieur le directeur Merci Madame la maire La partie du financement est bien pour la partie de Cameray donc des deux écoles On est bien d'accord là-dessus ? Non On est bien d'accord que la partie du financement c'est sur la partie de Cameray et de Portes de Fer C'est ça oui Donc du coup c'est un financement qui est prévu avec une répartition donc ventilation entre les différentes collectivités par rapport au financement de ces deux écoles Merci Oui c'est ça En fait il est stipulé Ensuite il y a une autre convention qui concerne toute la partie du financement au niveau des collèges D'accord On a une partie la discoloration au niveau des collèges avec les cinq collèges et la partie au niveau des écoles primaires avec le nombre de jeunes touchés et le nombre de visites à domicile Donc le financement est bien prévu donc aussi bien pour un financement au niveau des collèges que pour les écoles primaires Très bien Y a-t-il d'autres observations ? Pas d'autres observations ? Donc nous allons prendre la seconde Donc la première délibération est adoptée il n'y a pas d'opposition Donc nous prenons la seconde délibération Elle autorise Elle autorise l'attribution d'une subvention au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour le dispositif du décrochage scolaire et de la veille éducative dans les écoles primaires cette fois pour l'année 2021 Y a-t-il des observations ? Pas d'observation ? Pas d'opposition ? Cette deuxième délibération est donc adoptée Et nous poursuivons avec la note 2021-60 Elle est relative à l'avenant numéro 1 à la convention relative aux visites médicales d'aptitude des sapeurs-pompiers Et on poursuit La convention signée avec la Nouvelle-Calédonie pour la réalisation des visites médicales d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires de la ville de Nouméa arrive à échéance Dans l'attente Dans l'attente de la signature d'un nouvel accord avec la Direction de la Sécurité civile et de la gestion des risques DSCGR Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature d'un avenant Après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition Avis favorable de la commission à l'unanimité Je vous remercie Dans la discussion générale y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée Nous allons prendre maintenant une autre commission celle de la solidarité de la jeunesse de la culture et des sports et le premier dossier est la note 2021-61 elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'association calédonienne pour le travail et l'insertion vers l'emploi autrement dit active et je vais passer la parole à monsieur Bois et moi Merci madame le maire Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 11 993 240 francs CFP à l'association active pour la mise en oeuvre du parcours préparatoire à l'emploi en 2021 nouveau programme d'insertion sociale et professionnelle permettant de faciliter l'accès à l'emploi des publics disposant d'un faible niveau de qualification après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications six après le directeur de la politique de la ville indique à madame Fahoua que l'ensemble des jeunes pris en charge par l'association sont nous maires madame le maire précise ensuite à monsieur Bois-Nimois que monsieur Warren Nahoué représente la ville au collège des élus locaux membres de l'association le directeur de la politique de la ville ajoute qu'à la lecture des statuts de l'association il existe trois collèges aussi la direction de l'emploi et du logement la DEL qui remplace la direction de l'économie de la formation et de l'emploi la DFE la direction de l'action sanitaire et sociale de la province sud la DEPAS la direction du travail et de l'emploi la DTE la direction de la formation professionnelle continue et le service de la vie des quartiers exécutifs de la ville de Noumère sont représentés au sein du collège des administrations partenaires un collège des partenaires économiques et sociaux complète la composition de l'association par ailleurs le directeur de la politique de la ville indique à monsieur Bérard que l'association active intervient sur deux champs de compétences le premier concerne le pôle technique impliquant la mise en oeuvre de chantiers en lien avec EEC mais aussi la lutte anti-gag anti-tag pardon le second est lié au contrat de développement concrétisé par des chantiers d'insertion tels qu'organisés sur la commune de Canala ou sur la côte oubliée avec la direction du développement durable du territoire de la province sud il rappelle que la difficulté majeure de l'association est d'obtenir des chantiers madame le maire explique qu'il est primordial que l'association puisse se restructurer l'association active n'est en effet pas suffisamment compétitive pour obtenir des chantiers une fusion avec le dispositif spot à nos villes pourrait ainsi être envisagée depuis plus de 5 ans le domaine de l'insertion a bénéficié de près de 6 milliards de francs CFP du fonds européen de développement la Fed une plus grande efficience de ces dispositifs est attendue M. Bérard précise que le dispositif spot est mis en oeuvre à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le JIEPNC qui résulte d'une restructuration comprenant l'école des métiers de la mer l'établissement territorial de la formation professionnelle des adultes le TFPA et certains dispositifs de l'institut de développement des compétences pour la Nouvelle-Calédonie l'IDCNC sur les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorables de la commission à l'unanimité Merci M. Buenemoy dans la discussion générale y a-t-il des observations Mme Fallahéot Mme le maire j'ai deux petites questions dans la convention d'objectifs et de moyens entre l'avis de Nouméa et Active l'article 8 précise qu'il y a des évaluations prévues donc ma simple interrogation c'était est-ce qu'il serait possible d'avoir le dernier bilan juste pour nous informer enfin en tout cas je cite l'article ensuite deuxièmement vous avez évoqué la possibilité enfin qu'il était important de restructurer l'association active et notamment avec une potentielle fusion expo de dispositifs du GIPENC est-ce qu'il y aurait vraiment des possibilités ou pas merci Je pense qu'il s'agit du gouvernement de la responsabilité du gouvernement monsieur Delrieux vous voulez intervenir oui bien sûr c'est donc le gouvernement qui est compétent pour Spott pour suivre ça c'est une des propositions qui avait été faite au gouvernement actuel en exercice et donc qui sera faite à nouveau quand le 17ème gouvernement se remplace Y a-t-il vous monsieur Crapatier vous vouliez intervenir Mme Falaéou donc merci madame la maire donc sur le bilan donc le nouveau dispositif donc de parcours de préparatoire à l'emploi donc un dispositif donc qui va donc être mis en place bien entendu nous vous fournirons donc les chiffres par rapport au suivi et également la dimension du taux d'insertion à savoir qu'on est sur de l'insertion sociale par rapport à l'apprentissage de savoir-faire et de savoir-être pour justement s'intégrer donc dans la vie on va dire à terme active et là on est vraiment en face puisque la ville de Nouméa mène le plus possible une politique également de prévention et d'insertion et on essaie vraiment d'être en partenariat avec cette association voilà je vous remercie enfin je rajouterais aussi concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et Spot je crois qu'il faut vraiment arriver pour le membre du gouvernement ou le futur membre du gouvernement en charge de la formation professionnelle pour qu'on arrive à nouer des liens et voir que le gouvernement prenne en charge sans doute active après les collectivités peuvent toujours participer mais en tout cas en termes d'insertion professionnelle on ne peut pas multiplier les structures à l'infini parce qu'aujourd'hui on parlait d'insertion donc active le problème aujourd'hui c'est qu'ils sont beaucoup plus chers donc ils se remettent en question parce qu'on paie le prix de l'insertion et donc ils ne sont pas très compétitifs donc c'est la raison pour laquelle ils sont en train de se re-questionner mais il faudrait peut-être absorber active de façon à ce que la formation professionnelle elle soit adaptée à tout le monde et qu'on évite d'avoir des structures parce que c'est un peu une spécificité de notre pays donc il faudrait peut-être regarder ça de plus près c'est ce que nous avons demandé l'a dit mon premier adjoint au gouvernement c'est resté sans effet et donc on désespère jamais de rien mais en tout cas je pense qu'on finira par y arriver voilà donc est-ce qu'il y a d'autres d'autres observations pas d'autres observations il y a des oppositions pas d'opposition la délibération est adoptée et nous allons passer à la note 2021-62 elle est relative à l'attribution de subventions à divers organismes favorisant l'insertion sociale et on poursuit monsieur Bois-Lébois s'il vous plaît la ville de Nouméa accompagne les associations pour la mise en place de permanence dans les structures municipales de proximité de dispositifs d'insertion et de lutte contre les exclusions dans cette perspective il est proposé pour l'année 2021 de verser des subventions à quatre organismes pour un montant total de 5,250,000 francs CFP après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après madame le maire confirme à monsieur Bérard que toutes les demandes réceptionnées par la ville dans ce domaine ont été retenues le directeur de la politique de la ville confirme ensuite à monsieur Bois-Lébois que l'association des potages et manutations de Nouméa la DMN perçoit d'autres financements que les subventions publiques le détail des sources de financement comprenant des subventions publiques et des ressources propres pourra être communiquée avant la séance publique sur les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la communication à l'unanimité dans la discussion générale je vous remercie monsieur Bois-Lébois y a-t-il des observations pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée et nous passons à la 2021-63 elle est relative cette fois à la création d'un conseil local de la jeunesse au titre de l'ambition une ville portos l'exécutif s'est engagé pour la création d'un conseil local de la jeunesse à destination des jeunes de 16 à 26 ans cette tranche d'âge constitue aujourd'hui une population importante au sein de la ville de Nouméa avec 14 566 individus soit 15% de la population nouméenne cette instance permettra d'offrir à la jeunesse l'opportunité d'exprimer un avis sur les projets développés par la commune en faveur des jeunes mais aussi d'initier des actions qui répondent à leurs aspirations après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne nos indications ci-après monsieur Bois-Némois rappelle que les jeunes de 18 à 25 ans sont déjà représentés au sein des conseillers de quartier qui traitent de problématiques similaires la multiplication des entités peut nuire à la lisibilité et à l'efficacité de l'action monsieur Nakhoué explique qu'en fonction des secteurs les jeunes sont plus ou moins représentés au sein des conseillers de quartier au foyer soleil par exemple les jeunes membres restés plutôt à l'extérieur la création du conseil local de la jeunesse permettra de faire le lien entre les instances et de créer un espace d'échange privilégié pour faciliter les prises de parole en effet au sein des conseillers de quartier l'expression des jeunes est parfois limitée face à des adultes plus agréries l'objectif de ce comité est aussi de former des citoyens et d'expliquer le fonctionnement institutionnel local pour que ces jeunes interagissent davantage dans la cité il est ajouté qu'une étude a été menée pour déterminer les instances existantes qui permettent aux jeunes de s'exprimer il s'avère qu'elle concerne principalement des jeunes de 13 à 17 ans et sont centrés dans le milieu scolaire le conseil local de la jeunesse permettra d'ouvrir cette instance de dialogue aux jeunes jusqu'à 26 ans et de traiter de domaines de compétences diverses c'est la mise en oeuvre d'une politique inclusive multidimensionnelle et intersectorielle monsieur Bérard suggère d'imposer le respect de la parité notamment sur la composition de définir des projets pour lesquels ce comité sera consulté de façon obligatoire le directeur de la politique de la ville indique qu'il convient de laisser une certaine souplesse pour une mise en route progressive de ce dispositif en effet il sera nécessaire de pondérer l'ensemble des critères pour tenir compte de l'étendue des quartiers de la ville et de l'âge des candidats pour définir la composition du conseil il confirme que la volonté municipale est de rechercher la parité et l'équilibre des quartiers rappelant que 15% de la population nous mène entre 14 et 26 ans et sur-représenté sur certains secteurs monsieur Bérard et monsieur Bois-Nimoire réservent leurs avis pour la séance publique sur les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je vous remercie dans la discussion générale y a-t-il monsieur Bérard merci madame le maire donc suite au débat en commission on a reçu donc l'ensemble des pièces il me restait moi 4 questions par rapport au fameux règlement intérieur des petites questions et vous noterez que ce soir je ne suis pas celui qui parle le plus dans l'opposition mais c'est pas fini je suis d'accord avec vous donc à l'article 2 je voudrais simplement avoir une confirmation que la saisie du conseil local des jeunes et demeure facultative puisque le projet de règlement intérieur que nous avons avec les pièces dans la cabox ça demeure facultatif est-ce que c'est le cas l'article 3 sur la composition qu'est-ce que vous entendez par origine sociale des jeunes je vous cite dans le texte sur l'article 6 que signifie pour l'adjoint en maire en charge d'être je cite le règlement garant des orientations politiques et enfin sur l'article 7 sur les saisines elles ne peuvent donc si je comprends bien n'émaner que du bureau municipal et en particulier de vous madame le maire est-ce que j'ai bien compris merci alors on a un pilote pas dans l'avion mais il s'agit de mon adjoint monsieur Warren Narouet donc je vais le laisser il a beaucoup travaillé sur ce conseil local de la jeunesse si vous voulez savoir si c'est le maire qui reste compétent concernant les orientations politiques c'est bien la question le sens de votre question tout le monde a le droit de penser comme il veut monsieur Bérard madame le maire pour le coup je ne pense pas je suis désolé c'est vrai qu'on fait tous un peu rappel à des règlements des articles d'un certain nombre de textes qui nous sont fournis mais ça c'est écrit c'est l'article donc c'est pour ça que je pose la question moi je ne pense rien vous savez bien cette notion là elle est quand même essentielle parce qu'on fait un conseil local de la jeunesse alors parmi les jeunes on peut avoir des idées complètement différentes mais il faut quand même un cadrage on va faire un local conseil de la jeunesse avec des débordements qui peuvent être politiques donc il faut toujours fixer un cadre et en plus avec la jeunesse il faut fixer un cadre donc qu'on appartienne au tel ou tel parti ça n'est pas le problème et les gens sont libres et les jeunes sont libres de penser comme ils veulent mais à un moment donné il faut quand même cadrer et c'est dès le départ qu'on doit fixer les choses et vous le comprenez très bien pour dire que ici c'est un endroit pour s'exprimer et moi je souhaite que ce conseil local de la jeunesse il soit ouvert je souhaite que dans ce conseil local de la jeunesse et je l'ai dit à monsieur Darwé qu'on puisse avoir des intervenants je souhaite qu'on élève le débat je souhaite que des intervenants de tout milieu des universitaires etc. viennent éclairer la pensée des uns et des autres ça n'est pas seulement une question de quartier c'est aussi un endroit où on pourra débattre voilà tout en restant et ça c'est toutes les institutions qui sont comme ça à partir du moment où le respect est là et à partir du moment où on respecte l'interlocuteur même si on n'est pas du même bord que lui voilà c'est tout simplement ça que ça veut dire mais je vais laisser monsieur Narwé et ensuite monsieur Krapati s'il le veut vous expliquer de quoi il en retourne parce qu'il s'investit beaucoup dans ce projet et je le félicite pour ça merci madame la maire donc si je reviens parce que vous avez parlé d'origine sociale des jeunes moi en fait ce qu'on avait pensé dans cette dynamique en fait du conseil local des jeunes c'est d'avoir une représentativité donc de tous les quartiers et une légitimité aussi sur les acteurs qui pourront parler donc c'est à dire à la fois au niveau associations culturelles sportives scolaires non scolaires aujourd'hui quand on a pu regarder justement avec le référent jeunesse par rapport à tous les dispositifs qui ont été mis en place à travers justement la province le gouvernement dernièrement en 2018 c'était à Bouraille avec les assises de la jeunesse donc on a pu s'inspirer de toutes ces études là je pense que ce projet là est les 20% qui manquent peut-être pour une politique communale au niveau des 33 communes même pays avec beaucoup d'humilité parce qu'une dernière fois en commission on nous avait parlé qu'on manquait d'ambition et en fait ce projet ne manque pas d'ambition parce que dans son originalité ce projet là justement avec les élus qui seront présents on pourra saisir en fait ce conseil local de la jeunesse même on verra avec eux parce qu'il faudra lors de la session d'intégration et de séminaires justement qu'on organisera qui puisse comprendre les différents rouages des structures institutionnelles puisque vous le savez très bien les jeunes ont perdu confiance au niveau des institutions et il faut retravailler en fait ce lien des citoyens et l'expression à travers la cité et ça va être vraiment intéressant parce qu'ils pourront à travers ce séminaire comprendre les rouages et ensuite interagir avec nous au même degré de niveau d'information parce que souvent ils sont frustrés on en parlait justement au conseil de quartier on parle plutôt de trottoir on parle plutôt de dodan là on aura un espace privilégié avec ces jeunes là pour pouvoir discuter de sujets qui les concernent dans cette tranche là de 16 à 26 ans mais même on verra dans ce séminaire si ça s'appellera conseil local de la jeunesse je pense que c'est le côté humain qui doit revenir pour qu'on puisse avoir justement cette saisine pour discuter directement avec des interlocuteurs qui connaissent leur quartier qui connaissent aussi leur école qui connaissent aussi les sujets de la jeunesse donc voilà merci monsieur Naroué y a-t-il madame Manoua Lallou merci madame le maire là je rejoins mon collègue Emmanuel Bérard par rapport à cette mention d'origine sociale j'ai bien compris j'ai bien compris ce que vous venez d'expliquer et je suis complètement d'accord en revanche en revanche expliquer que le principe de parité va être respecté et en mentionnant l'origine sociale moi je me pose des questions comment on définit cette origine sociale pour moi ça laisse quand même un petit caractère discriminatoire donc je ne me vois pas voter un règlement intérieur qui mentionne que dans le conseil local de la jeunesse on va choisir des personnes pour respecter le principe de précarité c'est un lapsus qu'on va respecter le principe de parité en choisissant des personnes par rapport au quartier par rapport à leur âge et par rapport à leur origine sociale ça ça me gêne profondément donc sur le principe de cette création du conseil local de jeunesse parfait il n'y a aucun problème mais alors je ne vois pas l'utilité de mentionner cette non non c'est plutôt une représentation de la cité ça je comprends et sur la parité comme vous n'étiez pas la dernière fois à la commission c'était une recherche justement de la parité et on avait pu parler avec monsieur Bérard sur le fait que on ne le dit pas mais on sera garant de cette parité là et on en discutera avec les jeunes et lorsqu'on dit parité justement je parle avec notre chef de groupe c'est une femme non non mais moi il n'y a pas de problème sur la parité c'est l'origine sociale c'est le critère c'est une représentation sociale de nous-mêmes enfin moi ça me dérange profondément enfin maintenant si personne n'est choqué par cette mention comment vous allez sélectionner c'est un critère comme un autre que vous avez choisi pour la parité donc comment vous allez choisir des personnes qui vont se présenter alors après j'ai par rapport à leur origine sociale monsieur Krapati merci beaucoup madame le maire madame Manoalo quand on a débuté quand on a créé donc l'étude pour ce qu'on appelle le diagnostic on s'est rendu compte que nous avions donc 37 quartiers tout à l'heure les 16-26 ans on a dit qu'ils représentaient 14 566 individus donc 15% de la population par rapport au dernier recensement dans cette approche là et dans la dimension d'intérêt général et de service public ce qui est important c'est de de mettre en place un appel à volonté quel que soit les quartiers quel que soit l'endroit la zone géographique et également quel que soit si vous voulez donc la provenance où les personnes sont placées dans Nouméa à partir de ce moment là on a ce qu'on appelle un appel à volontaire par rapport à l'état d'esprit la philosophie donc du recrutement elle est dans une dimension d'ouverture elle est dans une dimension éducative elle est dans une dimension civique en disant qu'à un moment donné les jeunes peuvent être intéressés à participer comme l'a apprécié tout à l'heure madame la maire aux thématiques de la cité c'est pour ça qu'il y aura donc des commissions qui seront créées par rapport à si vous voulez les thématiques importantes la thématique de l'environnement la thématique du numérique la thématique donc si vous voulez des thématiques un petit peu sociétales et à partir de ce moment là et bien on va donc recevoir les différents jeunes et on va essayer d'évaluer leur motivation par rapport au projet qu'ils pourraient porter dans cette dimension de recrutement bien entendu on est assez transversal c'est à dire qu'à un moment donné on va tenter comme on le fait dans le cadre de la démocratie participative et bien on va essayer de sélectionner si vous voulez des jeunes émanant donc des 5 secteurs de Nouméa et par rapport à ça on va évaluer ce qu'on appelle la libéralisation c'est à dire la volonté du jeune d'adhérer et de venir si vous voulez apporter son expertise apporter son expérience sur des sujets qui paraissent importants quel que soit le quartier quelle que soit la provenance et dans ce cadre là je crois qu'il est il est important de donner la parole aux jeunes et justement dans ce cadre là de pouvoir être force de proposition par rapport aux thématiques voilà donc ce que je veux dire c'est que c'est dans un esprit vraiment positif et constructif que le recrutement sera fait voilà oui madame Manoua Lalo ici il est écrit effectivement ça vous chagrine le principe de parité recherché ainsi que la représentation équilibrée des âges des quartiers des secteurs et des origines sociales vous êtes vraiment en train de chercher la petite bête madame Manoua Lalo parce que vous voyez le but de ça c'est de mélanger effectivement tout le monde vous avez 37 quartiers il est évident que vous allez avoir des gens des quartiers plus sud-sud là-bas des quartiers nord etc et que les origines peuvent être différentes et que justement le but de ce conseil de la jeunesse c'est bien de mélanger tout le monde il ne doit pas y avoir de différence c'est tout il est là le principe alors si vous butez sur un mot c'est votre droit mais vous n'allez quand même pas accaparer tout le conseil ce soir avec les origines sociales et allez vous répandre ensuite pour dire voilà ce que fait la mairie vous comprenez là on a pris voilà ils vont sélectionner les quartiers sud ils vont laisser tomber les quartiers nord mais je vous vois venir madame le maire il ne faut pas me faire la chanson non ne m'interprétez pas ce que je n'ai pas dit j'ai tout à fait compris il ne faut pas qu'il y ait de méprise merci monsieur pour vos explications madame le maire merci également pour vos explications je n'ai jamais contesté le fait du bien fondé de cette création du conseil local de jeunesse ce qui me gêne c'est que dans un article on soit obligé de préciser que l'on choisira des personnes en fonction enfin en respectant leur origine sociale je veux dire si c'était si ça coulait de source est-ce que c'était utile de le noter si ça coulait de source qu'on choisissait quel que soit le quartier vous l'avez très bien répété monsieur sans dire le mot origine sociale vous avez dit on choisira quel que soit le quartier quelle que soit la zone géographique c'est parfait mais pourquoi il est important de noter l'origine sociale si on le note c'est que quelque part ça n'existait pas en réalité donc moi je suis contre cette mention et d'ailleurs vous voyez bien les nouvelles les lois de la république interdisent d'indiquer l'origine ethnique religieuse sociale en règle générale alors pourquoi nous dans notre règlement intérieur je précise ce point parce que on est à mon sens à côté de la plaque donc pourquoi alors peut-être que je me focalise sur ce mot mais excusez-moi je suis déformée par la profession et je ne pense pas qu'en enlevant cette mention le règlement intérieur reste incompréhensible par contre pour moi je pense qu'il serait incompréhensible de laisser cette mention voilà donc maintenant on peut y a-t-il d'autres observations madame Oumouni alors pour une ITPI nous on va simplement on va lire une autre déclaration en fait c'est une autre explication de vote directement donc à chaque institution sa propre politique publique jeunesse sa propre politique publique jeunesse bien que l'objectif soit le même pour toutes malheureusement à chaque changement de majorité nous assistons bien malgré nous à la multiplication de structures consultatives qui sont les parfaites répliques de ce qui existe ailleurs mais sont-elles réellement la réponse sont-elles réellement la solution adaptée à notre population notre commune et plus largement à notre pays une ITPI estime qu'il est indispensable d'avoir une approche différente nous vivons en Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un processus de décolonisation qui arrive à son terme où la pratique collective culturelle et sociale est essentielle dans l'épanouissement de nos enfants nous vivons dans un pays où nos enfants sont pointés du doigt où nos enfants sont catalogués et sont même victimes de stéréotypes d'ailleurs 12 ans après les diagnostics qui ont poussé le Haut-Commissariat à saisir le Sénat coutumier le constat est simple notre jeunesse canaque et océanienne progresse timidement cette progression est définie selon un axe prioritaire imposé par nos institutions qui est celui de l'insertion nous imposons à nos enfants quelle que soit leur différence quel que soit leur potentiel de s'insérer et de se conformer aux exigences d'une société qui malgré leurs efforts les jugera toujours insuffisants or il n'y a rien de plus néfaste de plus destructeur que de juger un enfant sur un résultat cette anxiété de performance qui touche une majorité de nos enfants a pour conséquence réelle de les mener à l'échec de leur propre insertion comment remédier à cet échec quelle politique de la parentalité et quelle politique de la famille prônent la majorité de ce conseil aujourd'hui pour remédier à cet échec les conseils locaux des jeunes dans les communes métropolitaines ont pour objectif de mener les réflexions sur les problématiques et les besoins des jeunes de la ville leur permettre de devenir porteurs de leurs projets et de les réaliser tout en tenant compte de l'intérêt général mais aussi de leur permettre de participer activement de façon citoyenne à la vie de la commune ces missions ont toute leur place et peuvent être portées au sein des 5 conseils de quartier que compte notre commune multiplier les espaces a pour conséquence immédiate de cliver notre population et d'envenimer les conflits intergénérationnels existants nous devons créer un cercle vertueux et pour ce faire seul le travail collectif au sein des conseils de quartier qui aspire plus à un mode de fonctionnement qui nous ressemble doit être privilégié l'éducation civique l'éducation de base l'accompagnement associatif sont les actions que nous devons porter ensemble majorité et opposition pour contribuer à la formation des futurs citoyens et citoyennes responsables et engagés de notre commune ce sont dans ces actions que nous devons concentrer nos efforts ainsi pour ces raisons unité pays votera contre la création de conseil local des jeunes sans avoir une vue globale des chantiers que nous avons apportés en milieu urbain et en sachant pertinemment que nous sommes petits en politique puisque nous appartenons à l'opposition pour une meilleure lisibilité de ce projet étant donné qu'il sera voté à l'unanimité nous avons quelques interrogations concernant concernant notamment la posture de coordination de la DPV y a-t-il une approche globale et partagée entre les conseils de quartier portés par le service de développement de proximité le projet de requalification des maisons de quartier porté par le service de vie des quartiers et la mise en place du conseil local des jeunes orchestré par le référent de la politique jeunesse et enfin concernant les associations car le tissu associatif est important au sein des quartiers de Nouméa notamment dans les quartiers nord concernant la coordination que doit assurer justement la DPV pourrait-on apporter un soutien aux référents de la politique jeunesse en créant par exemple un poste dédié à l'accompagnement des associations ce serait un agent missionné sur l'organisation des appels à projets que coordonne également le référent de la politique jeunesse merci beaucoup madame la maire merci madame Oumouni y a-t-il d'autres déclarations monsieur Desmeuse oui merci madame la maire merci simplement moi je voudrais quand même on peut entendre ici ou là bien souvent que la parole n'est pas donnée aux jeunes donc moi je voudrais simplement saluer l'excellente initiative de la maire de Nouméa de créer donc ce conseil donc pour le local donc pour la jeunesse et en espérant qu'ils adhèrent donc à cette à ce processus si je puis dire et donc voilà donc je je voudrais simplement saluer donc cette excellente initiative de la mairie merci merci monsieur monsieur Desmeuse madame Fahoua merci madame le maire alors je sais que c'est un peu désordre du coup pour cette note explicative de 1021-63 j'avais moi deux toutes petites questions qui est en fait la toute première interrogation dans les objectifs de ce conseil local pour la jeunesse il est notamment dit associer les jeunes à la définition des politiques publiques par un dialogue avec les élus et les services du coup dans cette idée est-il envisageable ou envisagé de mettre en place un système de parrainage deuxième interrogation dans l'article 3 du règlement antérieur il est mentionné un budget dédié au projet de choix attend déjà une idée de ce montant à l'ouïe s'il vous plaît et ensuite j'aimerais enchaîner également avec une explication de vote merci bien on va on va vous répondre donc si j'ai bien compris le parrainage c'est un conseil je ne pense pas que le parrainage soit obligatoire c'est un conseil un conseil des jeunes quand on parle d'approche avec les élus il me semble que monsieur Naroué l'a bien expliqué tout à l'heure c'est à dire que ce conseil local de la jeunesse il a aussi vocation les jeunes à mieux connaître les institutions et donc il y a un lien direct avec à la fois avec les services pour savoir comment fonctionne une mairie un contact avec les élus qui peuvent leur amener toutes les informations et quelque chose de très ouvert et de très démocratique et avec un vrai débat qui s'instaure et j'en ai parlé j'en ai parlé tout à l'heure concernant le budget je veux bien qu'on me rappelle en commission voilà et donc c'est pas juste trois cacahuètes parce que vous savez on a on a les conseils de quartier les conseils de quartier l'enveloppe qui est dédiée aux conseils de quartier elle avoisine les 100 millions donc avec un conseil local de la jeunesse qui commence il y a une enveloppe de 10 millions et c'est beaucoup par les temps qui courent parce que ça va permettre aussi aux jeunes à l'instar de ce qui se passe dans les conseils de quartier d'avoir des propositions pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers améliorer la qualité de vie et c'est pas parce que les adultes proposent des choses dans les conseils de quartier que les jeunes ne sont pas capables de proposer des choses et qui seront sans doute différentes parce que leur vision elle est aussi différente et que justement pour satisfaire la réalisation d'un certain nombre de projets qu'ils auront bien voulu nous soumettre alors on démarre avec une enveloppe de 10 millions donc on se moque pas d'eux voilà vous avez une déclaration de votre affaire madame Favois alors allez-y merci pour votre réponse madame le maire et effectivement nos esprits se rencontrent permettez-moi de commencer par une citation qui est les idées sont les racines de la création ce conseil local pour la jeunesse est une idée qui sera la racine de notre création au sein du conseil municipal par la contribution de notre jeunesse qui nous porteront leurs projets et leurs visions qui nous permettront aussi d'innover nos propositions futures pour notre commune mais c'est aussi également la racine de leur création à eux jeunes nouméennes et nouméens qui pourront laisser leur imagination à s'exprimer au sein de leur mairie et étant initiés au rôle des différents acteurs de cette collectivité des agents des équipes des directions jusqu'à votre rôle madame le maire en passant par celui des conseillers municipaux de notre de notre ainsi que celui de nous-mêmes les conseillers municipaux d'autant plus j'aimerais accentuer sur un point qui me tient à coeur que avec un taux d'abstention de 47,13% pour la Nouvelle-Calédonie soit 57,95% pour la commune de nouméens lors des municipales 2020 nous souhaitons que ce conseil local pour la jeunesse participe au maximum à réconcilier notamment la jeunesse nouméenne qui est le futur et avec la chose publique et la démocratie qui nous rappelle Abraham Lincoln et le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple donc conformément à mon avis lors de la commission du 19 mai dernier et pouvant se satisfaire de cette volonté de la démocratie participative nouméa c'est vous votera pour cette délibération merci bien je vous remercie y a-t-il d'autres explications de vote monsieur Bérard vous levez le doigt et puis après vous regardez les autres tu parles avant moi non moi après toi donc allez-y monsieur Bérard merci vous avez levé le doigt merci allez-y allez-y je vous écoute avec beaucoup d'attention merci madame le maire allez-y mais je suis respectueux des différents groupes je suis le plus petit bon bon madame le maire ok donc enfin enfin le conseil local de la jeunesse voit le jour et je salue cette initiative de démocratie participative enfin disais-je parce que cette proposition était dans votre programme de l'ancienne mandature et n'a pas été réalisée durant celle-ci contrairement à d'autres communes en particulier la commune de Dimbéa et donc je ne peux que me féliciter de la mise en place de ce projet puisqu'il était aussi dans notre programme néanmoins et ça a déjà été un petit peu indiqué si ce projet fait sens il manque à mes yeux de souffle de souffle car si les objets clifs sont clairement définis la volonté elle y est son cadre d'intervention et sa composition qui est écrite dans le règlement intérieur fait preuve de trop de tièdeur donc nous on aurait voulu que ce conseil et ce soit écrit dans un règlement intérieur le problème du règlement intérieur c'est qu'il définit quelque chose qui va rester et qu'on va mettre en application que ce conseil soit obligatoirement saisi ou consulté sur les projets communaux liés à la jeunesse que le nombre de conseillers soit identique à celui du conseil municipal que la parité soit inscrite dans le marbre et qu'en lieu et place des origines sociales j'aurais préféré moi le statut des jeunes puisqu'il en existe trois scolaires salariés et demandeurs d'insertion enfin concernant les scolaires nous aurions voulu que vous vous appuyez obligatoirement sur l'ensemble des établissements scolaires secondaires de la ville puisque comme en collège vous savez bien comme en collège comme en lycée il existe un module d'enseignement éducation civique et citoyenne et que ce projet fait sens avec l'enseignement dispensé donc malgré l'ensemble de ces regrets et des difficultés qu'on peut trouver dans ce règlement intérieur au nom de génération je voterai en faveur de ce texte qui je l'espère permettra enfin je regarde monsieur Sakumori mais enfin la mise en place du conseil provincial des jeunes qui bien que voté par l'assemblée de la province sud en 2010 n'a malheureusement jamais vu le jour je vous remercie madame le maire bien nous allons passer il n'y a plus d'observation monsieur Cathy de Joumonier vous voulez faire une déclaration de vote merci madame le maire nous pouvons encourager l'implication des jeunes dans la vie de la cité et effectivement nous allons voter pour ce conseil local de la jeunesse avec un grand regret justement que le règlement intérieur discrimine en fonction des origines sociales avec aussi le regret que comme dans les conseils de quartier les conseillers municipaux ne soient pas présents ce qui permettrait justement à notre jeunesse de voir leurs élus aussi en direct et avec le regret enfin que les saisines de ce conseil de la jeunesse soient transmises à l'exécutif rien n'est transmis rien n'est prévu pour les conseillers municipaux donc nous voterons pour avec les regrets que nous voulons de citer merci bien je vous remercie monsieur Cathy de Joumonier je vous j'ai pas de conseil à vous donner monsieur Cathy de Joumonier mais vous pouvez pas dire que il faut s'investir dans les conseils de quartier parce qu'il y en a eu trois mais vous on vous a jamais vu donc il faudrait commencer à vous impliquer aussi voilà et ça serait très très bien mais je note il faudrait aussi faire la même remarque aux conseillers municipaux qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de la mandature il y a des conseils de quartier vous vous êtes inscrit mais on vous a pas vu donc mais peut-être que ça va venir plus tard nous sommes en début de mandature donc moi je serais heureux de voir les conseillers municipaux aussi présents que moi et qui participent autant que moi dans ce conseil municipal oui monsieur Naroué et on termine sur le sujet juste pour terminer et compléter par rapport au discours de madame Fawah elle parlait de racines mais je pense que non c'est plutôt le nom scientifique c'est Méristène Apical et les jeunes c'est plutôt les feuilles de l'arbre qui captent la lumière et ce sont les racines qui captent d'autres nutriments et qu'on doit travailler justement sur ce travail intergénéraliste je pense qu'une TPI n'a pas saisi en fait l'ampleur de ce conseil local de la jeunesse on parlait tout à l'heure d'insertion et d'information sachant que ces deux compétences sont totalement différentes et ce conseil municipal de la enfin ce conseil local de la jeunesse permettra de faire le lien entre ces deux dynamiques insertion et information dans sa représentativité et dans sa légitimité donc voilà c'était juste pour terminer sur ça merci beaucoup merci monsieur Naroué une dernière intervention parce que l'heure passe et notre jour est extrêmement chargée allez-y monsieur Bonnemoy simplement c'est pour répondre à monsieur Naroué que ça ne tient qu'à lui sur l'appréciation de l'unité pays maintenant l'unité pays a sa conception du comité local et on vient de l'évoquer le pourquoi donc voilà merci nous allons passer au vote à main levée qui est pour ce conseil local de la jeunesse qui est contre qui s'abstient personne la décision est adoptée donc nous allons poursuivre monsieur Bonnemoy avec la 2021-64 elle est relative à l'adoption du règlement intérieur des opérations d'attractivité organisée sur la place des Cocotiers dans le cadre de l'amélioration de l'attractivité du centre-ville la ville de Noumé organise chaque mois de mars à novembre un événement type jeudi du centre-ville sur la place des Cocotiers la validation d'un règlement intérieur pour cet événement récurrent permettrait d'encadrer l'organisation de ces journées de réglementer le stationnement et la circulation sur la place ainsi que de veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à l'observation sur les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je remercie j'interroge le conseil dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée et nous passons à la 2021-65 elle est relative à des conventions de prêt dans le cadre de l'exposition mon école son histoire et on poursuit la ville de Noumé organise en septembre 2021 l'exposition mon école son histoire qui rendra hommage aux personnalités ayant donné leur nom à une école de la commune afin de recréer une ambiance de classe dans la salle d'exposition l'association témoignage d'un passé à TUP et le collectionneur Louis-Georges Vial seront sollicités pour le prêt de mobilier documents, photos, objets et livres après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu d'observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité Merci dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée et nous prenons maintenant la 2021-66 alors elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2021 Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions de fonctionnement pour un montant total de 24,4 millions de francs FFP à 7 organismes qui participent activement à la vie de la cité et dont les missions visent à favoriser la découverte artistique et culturelle pour tous Après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des 3 projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité Je vous remercie Donc nous avons trois délibérations relatives à cette note Nous allons prendre la première Elle autorise le versement d'une subvention à la bibliothèque Bernheim pour l'année 2021 Dans la discussion générale des observations non des oppositions non plus la délibération est adoptée Nous prenons la seconde délibération Elle autorise elle autorise le versement d'une subvention au conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle Calédonie pour l'année 2021 Des observations des oppositions non la délibération est adoptée Et enfin nous prenons la troisième délibération Elle autorise le versement de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel pour l'année 2021 Pas d'observation Pas d'opposition La délibération est adoptée Et on poursuit toujours avec cette commission Et nous prenons la note 2021-67 Elle est relative à la participation au capital de la société publique locale Sud Tourisme Agence d'attractivité Le tourisme représente un secteur à fort potentiel économique générateur d'emplois et vecteur de valorisation des patrimoines naturels et culturels Au vu de la place stratégique de Nouméa quant au nombre d'offres présentes Il est proposé de participer au capital de la SPL Sud Tourisme Agence d'attractivité à hauteur 10% du capital social total Après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale répond à monsieur Bérard que la ville n'a été destinataire que d'un projet de statut Ceux-ci ne pourront être communiqués qu'une fois finalisés Il précise que le projet comporte notamment des dispositions sur la création de la société, sa gouvernance avec le conseil d'administration et les conseils spéciaux pour les professionnels du tourisme les actions prévues et les modalités de dissolution Comme indiqué lors du conseil municipal du 2 mars dernier à l'occasion des échanges sur la dissolution de l'office du tourisme Le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale rappelle à monsieur Bérard les actions prévues par cette agence La modernisation des moyens en proposant un appui auprès des professionnels du tourisme La modernisation de l'offre permettant la vente sur place de prestations alors que l'ancien office de tourisme se limitait à des renseignements La mise en place d'un marketplace pour le développement du tourisme local et international Cette stratégie et ses missions sont prévues par le projet de statut de l'agence privilégiant les destinations de la province La promotion touristique à l'international est toutefois dévolue à la Nouvelle-Calédonie Madame Fahoua Monsieur Bérard et Monsieur Bois-Nemois réservent leur avis pour la séance publique sur les articles 1 à 5 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité Merci Nous engageons la discussion générale Est-ce qu'il y a des observations Monsieur Bérard Merci Madame le maire J'ai quelques questions Donc je voulais d'abord savoir est-ce que depuis la commission qui a eu lieu il y a 15 jours est-ce que vous avez eu ou reçu les potentiels futurs statuts définitifs puisque nous avons fait toute une discussion en commission sans avoir accès au statut de la dite société au-delà de la prise de participation dans la SPL quel va être le montant d'intervention de la commune parce qu'au-delà d'être actionnaire je suppose qu'il va falloir financer un certain nombre de projets ou d'actions donc est-ce qu'on a déjà une idée je crois de mémoire la mairie financée à hauteur de 15 millions l'office du tourisme grosso modo par an de mémoire est-ce que sur le plan humain vous avez des assurances sur le fait que le personnel actuel de l'office va être repris les acteurs du tourisme sont sévérés représentés mais le sauront-ils dans l'instance de décision c'est-à-dire au conseil d'administration et enfin il y a de mémoire 5 offices du tourisme en province sud et 6 communes concernées en fait et donc savoir si vous avez des informations concernant le fait que les autres communes sont comme vous enfin comme vous le proposez pardon elles souhaitent intégrer la SPL merci madame le maire bien je vais laisser le secrétaire général adjoint vous répondre concernant le montant c'est 12 millions 15 15 12 15 15 bon alors c'est ce qu'on donnait avant l'office du tourisme c'est ça alors je vais essayer de répondre dans l'ordre monsieur Bérard les statuts définitifs depuis 15 jours nous sommes dans des navettes avec la province sur nos remarques et différentes propositions sur la forme uniquement et pas sur le fond au niveau des statuts donc la province est en train de récolter tous les retours des communes qui sont intéressées pour pouvoir présenter en assemblée de province le projet de statut définitif de mémoire fin juin concernant les montants d'intervention de la commune donc vous l'avez dit c'est 15 millions prévisionnels en financement annuel en plus donc de l'entrée en capital qui était le montant qui était dédié à l'office du tourisme de Nouméa sur le plan humain est-ce qu'on peut avoir garanti que les personnels actuels seront repris non parce qu'on ne sait pas s'ils vont postuler donc dans la mesure où il va y avoir une phase de cessation d'activité de l'office du tourisme il appartiendra ensuite aux agents de l'office du tourisme actuel de postuler ou non il me semble avoir fait déjà cette information il y a quelques conseils municipaux de cela quand il s'agissait d'évoquer la dissolution de l'office du tourisme donc bien évidemment en revanche s'ils postulaient il y aurait une attention très bienveillante à leur égard puisque la commune va participer au recrutement des personnels des différentes antennes est-ce qu'il y aura les acteurs du tourisme qui seront représentés au sein du conseil d'administration oui au sein du conseil d'administration il sera prévu un poste et il sera ensuite prévu toujours dans le projet de statut un conseil ou en tout cas une commission dédiée professionnelle puisque le format de SPL ne permet pas aux privés de rentrer dans le financement mais sachant que c'est une SPL qui se met en oeuvre pour les professionnels où il y aura des collèges qui seront dédiés et enfin qu'est la position des cinq offices du tourisme je n'ai pas cette information exacte je sais qu'il y a encore beaucoup d'échanges qui ont lieu entre la province et les différentes communes dont celles qui disposent des OT et à ce jour je n'ai pas une mise à jour exacte des discussions et donc pour ne pas dire de bêtises je vais préférer ne pas répondre en espérant avoir répondu à vos questions M. Bérard Bienjour, merci M. le secrétaire général adjoint M. Katigio Meunier Merci Mme le maire j'ai une question concernant la vente de produits sur place est-ce que ce n'est pas une forme de concurrence pour les agences de voyage qui font la vente de prestations locales surtout en ce moment est-ce qu'elles ont vraiment besoin de ça et est-ce que du coup cette agence-là on la finance l'OT aujourd'hui partage un petit local sur la Moselle qui est insuffisant est-ce qu'on aura un nouvel espace identifié pour qu'on puisse valoriser ce travail et ces fonds qui vont être engagés j'y vais je ne sais pas si M. Katigio Meunier si vous avez bien compris le sens de cette nouvelle structure en fait ça remplace quelque peu l'office du tourisme mais l'office du tourisme n'est absolument pas concurrentiel par rapport aux agences de voyage le rôle d'un office du tourisme et de cette future agence d'activité c'est d'aller promotionner le tourisme en province sud et donc la promotion du tourisme en province sud quand vous allez chercher des éléments on vous envoie vers les prestataires donc ça n'est absolument pas de la concurrence des loyales c'est une aide qui est apportée avec les fonds de la collectivité c'est le rôle d'un office du tourisme ou demain une agence d'attractivité c'est de développer et de faire en sorte que les gens qui viennent consulter aillent vers les différents prestataires pour justement leur permettre d'avoir plus de clients c'est à dire c'est un canal un sas dans lequel vous passez et qui vous amène à avoir un panel d'activités et que c'est pas eux qui vendent les billets quand vous avez envie d'aller à l'île des pins c'est pas l'office du tourisme qui vous vend un billet tout frais payé l'avion l'hôtel etc un package elle vous envoie vers les prestataires donc c'est tout le sens de cette agence elle n'a sur le fond elle n'a absolument pas changé et ensuite la deuxième question c'est quoi ? excusez-moi le local le local ils sont en train de chercher nous on avait un fare à Lansvata il a été totalement endommagé avec l'érosion il ne tient plus d'ailleurs ils sont en train de l'enlever aujourd'hui et on ne peut plus recevoir personne il n'y a plus rien qu'ils ferment le local il penche comme ça et donc il est extrêmement dangereux donc ils sont en train de chercher évidemment un local pour positionner mais il existe déjà la maison du Lagon dans laquelle officient déjà des gens qui sont issus de l'ancien office du tourisme et donc la province est en train de s'organiser là-dessus vous demanderez à votre collègue madame Manoua Lallou qui siège à la province d'interroger la province oui du coup je n'ai pas très bien compris ce qu'a lu notre collègue sur cet office c'est SPL pardon qui permettrait la vente sur place de prestations il n'y a pas de vente sur place de prestations non en fait l'idée c'est on va dire que c'est le postulat de base de la création de cette agence et en Nouvelle-Calédonie il est plus facile d'avoir et d'organiser un voyage complet avec toutes les différentes sorties animations d'activités et autres en allant en Australie qu'en local donc l'idée c'est de pouvoir avoir une espèce de plateforme unique au niveau de la province sud en tout cas pour la promotion de l'activité de la province sud qui puisse accompagner les professionnels à pouvoir aussi mettre en ligne et avoir une meilleure visibilité et accessibilité de la part des touristes locaux et internationaux quand ils reviendront et ça permettra aussi la modernisation de l'offre qu'aujourd'hui on n'a pas l'office du tourisme aujourd'hui c'est du renseignement c'est de pouvoir diriger sur des sites internet c'est de pouvoir orienter le public mais c'est pas de pouvoir vendre en direct en front office un package qui serait taillé sur mesure par les touristes qui souhaiteraient s'aventurer en province sud donc c'est là toute l'essence de la création de cette agence qui est tournée principalement vers le professionnel avant tout c'est un soutien auprès des professionnels du tourisme en leur amenant la technicité et les moyens modernes à pouvoir promouvoir leurs actions et à pouvoir vendre un package aussi donc aux touristes un package tout frais enfin tout organisé voilà si tentait monsieur le secrétaire général adjoint que si un package était vendu cette agence ou cette SPL n'est pas là pour gagner de l'argent c'est un soutien avec l'argent public au secteur c'est bien ça et que s'il y avait un package qui était vendu il est évident que c'est celui qui a le package ou l'organisateur de ça qui récoltera les fonds c'est pas une agence qui va gagner de l'argent sur le dos des prestataires certainement pas ça bien y a-t-il d'autres questions pas d'autres observations bien nous allons passer j'interroge le conseil s'il n'y a pas d'autres observations monsieur Bérard pour la dernière fois l'explication de vote madame le maire j'essaye de respect très bien alors allez-y 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 nous-mêmes il faudra qu'on soit un petit peu là-dessus parce qu'on nous confond parfois allez-y pour votre explication de vote monsieur Bérard je vous écoute donc même si le projet qui nous est proposé aujourd'hui fait sens il semble nécessaire de ne pas précipiter les choses il nous semble urgent d'attendre ce projet il fait sens parce que mutualiser les moyens en période de restriction budgétaire a tout son sens par ailleurs les objectifs fixés sont louables et devraient permettre le développement de ce secteur essentiel de notre économie mais concrètement à ce jour demeure encore trop d'incertitudes et de questions ouvertes qu'il paraît urgent de négocier discuter résoudre avec la province sud en particulier et avec les cinq autres communes directement concernées avant que Nouméa se lance seul dans ce projet en effet l'assemblée de province aura lieu ultérieurement et à vouloir aller vite comme le dit le proverbe on finit parfois par mettre la charrue avant les bûts au vu de son emportant stratégique ce projet mérite d'être approfondi entre les acteurs institutionnels concernés et de bénéficier d'une présentation détaillée avec les statuts en commission communale donc en conséquence et même si je partage les orientations fixées et proposées je voterai par prudence défavorablement sur cette délibération parce que sa présentation en conseil municipal me semble trop prématurée qu'il serait bien de la repousser de un à deux conseils municipaux merci madame le maire très bien donc est-ce qu'il y a monsieur Bérard j'ai bien compris que vous votiez contre il y a d'autres qui sont contre non qui est pour qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée bien nous allons poursuivre avec la 2021 oui je suis saisie là de madame corneille qui a dû partir du conseil et qui donne le pouvoir à madame bouillet madame bouillet a déjà une procuration et bien je prends la procuration si madame corneille on est d'accord je pense que oui bien alors nous prenons maintenant la 2021 68 elle est relative à l'approbation du cahier des charges pour l'exploitation du casino télé bingo par la société australe d'animation touristique la SAT un cahier des charges pour l'exploitation du casino télé bingo a été signé avec la société australe d'animation touristique la SAT le 3 novembre 2015 pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2016 ce cahier des charges prévoit notamment le prélèvement communal sur le produit des jeux ce dernier étant arrivé à échéance il est proposé au conseil municipal de le renouveler après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après madame Fahoua réserve son avis pour la séance publique sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation d'opposition avis Fahoua de la commission à l'unanimité merci je vous remercie monsieur Bois-Nemois dans la discussion générale y a-t-il des observations pas d'observation des oppositions il n'y en a pas la délibération est adoptée et nous allons maintenant passer à la commission de l'aménagement de l'urbanisme dit développement durable je vais demander à madame Baroni de nous rapporter les travaux de la commission sur la note 2021-69 qui est relative à une convention avec le syndicat mixte des transports urbains pour le financement d'aménagements de voiries en faveur des transports en commun merci madame le maire en 2021-2022 le syndicat mixte des transports urbains prévoit de réaliser des aménagements de voiries pour un montant global estimé à 63 millions CFP la maîtrise d'ouvrage du projet sera assurée par la ville de Nouméa telle que prévue au contrat d'agglomération du Grand Nouméa 2017-2022 le syndicat mixte des transports urbains s'engage à rembourser à la ville de Nouméa la participation des communes de Dembea Mondor et Païta soit 13 millions 26 825 francs CFP il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer la convention correspondante après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci madame Baroni dans la discussion générale y a-t-il des observations il n'y a pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée c'est ok ah excusez-moi monsieur Buen et moi oui simplement sur la SMTU c'est est-ce que c'est possible d'avoir un peu un bilan de ce qui est fait de ce qui a été on a un bilan de la part de la SMTU notamment les comptes notamment et puis voilà on pourrait y avoir plus de pardon non mais si monsieur Zézel qui a dû partir parce qu'il est directement concerné par le SMTU ont voulu poser la question dès qu'il rentre bien bien est-ce que j'ai fait voter non alors puisqu'il n'y a plus d'observation qu'il n'y a pas d'opposition visiblement la délibération est adoptée alors nous prenons maintenant la 2021-70 qui est relative à une convention avec l'Etat pour le financement de travaux de mise en séparatif et de requalification des rues Porcheron l'ESCours et Guégan au quartier latin dans le cadre de l'appel à projet fonds exceptionnels d'investissement allez-y madame maroni allez-y et puis monsieur Zuzel prendra la suite ok le 23 janvier 2019 a été conclu avec la société menuiserie et bénisterie casère Lucien et et c'est ça ah non c'est juste au-dessus excusez c'est la 2021-70 excusez-moi la ville de Nouméa et la Auréate à l'appel à projet intitulé fonds exceptionnels d'investissement initié en 2020 par le ministère des Outre-mer pour son projet de mise en séparatif et de requalification des rues Porcheron les cours les secours et guégan du quartier latin il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec l'état la convention correspondante pour l'attribution d'une aide de 334 millions de 334 millions 9 647 francs CFP après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je vous remercie dans la discussion générale des interventions non des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée monsieur Zézel nous prenons la note 2021-71 elle est relative à la résiliation du marché numéro 98218 2019 T020 travaux d'entretien de menuiserie du patrimoine scolaire merci madame le maire le 23 janvier 2019 a été conclu avec la société menuiserie et bénisterie casère Lucien et fils un marché pour les travaux d'entretien de menuiserie du patrimoine scolaire au conduit tacitement pour la même durée en 2020 et 2021 le 28 février dernier le gérant de la société monsieur Eric Cazaire est décédé accidentellement compte tenu des circonstances il convient d'approuver la résiliation de ce marché et d'autoriser le maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires correspondantes après lecture de notre explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci après madame le maire précise que monsieur Cazaire a été victime d'une attaque de requins à l'île au maître sur les articles 1 à cadre du projet délibération pas d'observation et d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je remercie dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée nous poursuivons avec la 2021-72 elle relative à l'avenant numéro 3 au contrat de délégation du service public d'eau potable par délibération du 4 décembre 2008 la ville a nommé la canadienne des eaux CDE délégataire du service public de l'eau potable la procédure de négociation quinquennale ouverte le 4 avril 2019 a abouti à un projet d'avenant numéro 3 qui prévoit un ajustement de la formule de révision du tarif du délégataire l'estimation de l'impact global correspond à une hausse de 50 millions de francs CFP des charges assumées par le délégataire soit 0,3% des charges prévisionnelles totales après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après il est confirmé à monsieur Bérard que l'avis de la commission consultative des services publics locaux n'est pas requis sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition un avis favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale des observations monsieur Cathy Jovenier merci madame le maire dans la note de synthèse on nous précise qu'il y a une baisse de la consommation d'eau on sait à quoi c'est dû et bien parce que chacun a compris on a une consommation vertueuse monsieur Cathy Jovenier chacun a compris que l'eau était une denrée qu'il fallait préserver donc ça n'a rien à voir avec la baisse de population de Nouméa ah vous insistez lourdement oh là là ça va être un sujet qui va nous tenir la mandat j'en ai pas aïe 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 vous avez des conseillers dans les autres communes Calédonie ensemble absolument on a aussi des maires et bien posez leur la question ils poseront la même que vous dans les autres conseils municipaux et comme ça vous aurez la réponse bien il y avait madame Suvé si madame le maire moi je serais bien contente qu'on me sollicite pour qu'on puisse présenter aux conseillers la stratégie en matière d'assainissement de déchets et concernant l'eau potable la baisse de la consommation des Nouméa n'est pas récente en fait elle n'est pas nouvelle elle date déjà et on voit l'évolution effectivement de cette baisse de la consommation c'est lié tout simplement à une prise de conscience des ménages qui fait plus attention à son budget et qui gère mieux effectivement la ressource en eau merci autre observation pas d'autres observations monsieur Cathy de Jomounier oui est-ce que une partie de la de la hausse de prix est prise en charge aussi par le concessionnaire pardon est-ce que la hausse de prix c'est uniquement les Nouméens qui vont la payer ou il y a un partage entre la mairie les Nouméens et le concessionnaire monsieur Récamier spécialiste merci madame le maire la hausse de prix c'est le tarif payé par la facture des Nouméens donc non le concessionnaire lui encaisse les factures payées par les Nouméens donc en ce sens-là c'est pas partagé les Nouméens payent le concessionnaire pour l'exploitation du service d'eau potable de la ville donc les Nouméens dans leur facture il y a une partie qui revient au concessionnaire une partie qui revient à la ville pour que la ville puisse réaliser ses investissements et une partie qui revient au SIGN pour que le SIGN puisse gérer l'acduque de la Tantuta d'autres observations pas d'autres observations des oppositions vous vous opposez monsieur Cathy Jomounier d'autres oppositions non la délibération est adoptée nous passons maintenant à la 2021-73 elle est relative à l'avenant numéro 4 au contrat de délégation du service public de l'assainissement et on poursuit monsieur Zezel par délibération du 4 décembre 2008 la ville a nommé la collégion des eaux délégataire du service public de l'assainissement la procédure de négociation quinquennale ouverte le 4 avril 2019 a abouti à un projet d'avenant numéro 4 qui prévoit un ajustement de la formule de révision du tarif du délégataire pour prendre en compte la structure des charges constatées l'estimation de l'impact global correspond à une hausse de 40 millions de francs des charges assumées par le délégataire soit 0,2% des charges prévisionnelles totales après lecture de notre explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après il est précisé à monsieur Bérard que la baisse des charges assumées par le délégataire fait suite à la suppression de taxes lors de la mise en place de la TGC sur les articles 1 à 3 des projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je vous remercie dans la discussion générale des interventions non des oppositions non plus vous vous opposez d'autres oppositions non la délibération est adoptée et nous prenons la 2021-74 elle est relative à la prolongation du délai d'exécution de la délibération du conseil municipal numéro 2019-1098 du 17 décembre 2019 autorisant la cession à titre onéreux du lot communal SNP de 3h52 centiard situé section Vallée du Génie au profit de la société en cours de création par monsieur Vincent Grisonnet par délibération du 17 décembre 2019 le conseil municipal a autorisé la cession du lot communal SNP de 3h52 centiard environ située section Vallée du Génie au profit de la société en cours de création par monsieur Vincent Grisonnet sous la condition suspensive de faire établir dans un délai de 18 mois un acte authentique monsieur Grisonnet n'étant pas en mesure de procéder à ces démarches avant le délai imparti il est proposé au conseil municipal d'autoriser la prolongation du délai d'exécution de la dite délibération après lecture dans la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à l'observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unimité je vous remercie dans la discussion générale des observations oui madame Falaeo oui madame le maire est-ce que c'est possible juste de nous rappeler le prix de la session le prix de la session oui bonsoir monsieur Blanc 12 millions 720 000 francs madame le maire 12 millions 720 000 francs d'autres observations pas d'autres observations des oppositions non plus la délibération est adoptée et nous passons à la 2021 75 elle est relative à la passation d'un acte constatant la propriété de la ville sur des parcelles situées section Vallée des Colons et classement de droits dans le domaine public communal en vertu du décret du 18 juin 1890 la commune de Nouméa est propriétaire de parcelles non cadastrées constituant des portions de voiries situées à la Vallée des Colons des études foncières ont permis d'identifier précisément les limites et les superficies de ces lots il est donc proposé au conseil municipal d'habilité le maire au sous-représentant à signer l'acte authentique permettant d'opérer la publicité foncière pourtant sur la propriété de la ville des lots concernés et de classer de droits ceci dans le domaine public communal après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à l'observation sur les articles 1.5 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci merci dans la discussion y a-t-il des interventions pas d'intervention pas d'opposition non plus la délibération est adoptée et nous allons maintenant passer à la commission du budget et des finances donc le premier dossier est la note 2021-76 elle est relative à la signature de l'avenant numéro 5 au contrat d'agglomération du Grand Nouméa 2017-2022 intitulée plan de relance outre-mer et je vais passer la parole à madame Chimanti rapporteure pour donner lecture des travaux de la commission bonsoir donc alors suite au passage à la dépression tropicale forte le cas ayant causé de nombreux dégâts sur les infrastructures publiques deux opérations nouvelles sont inscrites au contrat d'agglomération les travaux consistent d'une part à sécuriser les déplacements et les habitations aux abords d'un talus cité à Tina et d'autre part de sécuriser la promenade Roger-Laroque à Lens-Vata il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 5 au contrat d'agglomération du Grand Nouméa 2017-2022 proposant une enveloppe supplémentaire pour la commune de Nouméa de 56 millions donc sur les articles qui est un droit du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'immunité je vous remercie madame Chimanti dans la discussion générale des observations pas d'observation des oppositions il n'y en a pas la délibération est adoptée avant de passer à l'examen de la note explicative de synthèse 2021-77 je vais donner la parole à monsieur Jean-Michel Marti trésorier de la province pour la présentation du compte de gestion bonjour à tous merci madame le maire ravi d'être là parmi vous ce soir c'est pas la première fois j'étais déjà au fond lors d'une précédente session mais j'ai pas pu m'adresser à vous aujourd'hui je suis là déjà pour vous dire que je suis ravi d'être parmi vous sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie arrivé le 1er août 2020 et avoir pris ce poste de trésorier au niveau de la province sud poste dans lequel je suis en liaison avec 16 collectivités 34 budgets dont la commune de Nouméa ravi d'être ici on a découvert avec mon épouse une île magnifique une île avec beaucoup de diversité sur le plan de la nature sur le plan humain et ça c'est c'est quelque chose qui nous a qui nous a beaucoup charmé et une population adorable avec qui on a noué d'excellents contacts donc je vais pas je vais pas vous parler de ça ce soir juste c'est un propos introductif parce que je vous parle pour la première fois aujourd'hui je suis là pour vous parler du compte de gestion l'ordre du jour de ce conseil municipal entre autres la validation du compte de gestion du compte administratif c'est un conseil municipal qui est important pour un trésorier qui est important pour un directeur des finances on vient figer un exercice on vient voter un compte de gestion on vient voter un compte administratif je vais vous évoquer trois points durant mon intervention je vais essayer de ne pas être très très long puisque l'heure est déjà bien passée j'ai déjà été averti donc je vais je vais rester sur des éléments relativement synthétiques la première partie de mon exposé sera sur le compte de gestion lui-même la deuxième partie sera sur le constat de l'exécution 2020 je pense que vous l'aurez dans le détail ensuite avec les commentaires sur le compte administratif et puis la troisième partie un peu plus ouverte que vous allez découvrir peut-être ce soir mais elle va reposer celle-là sur ma mission ici pour deux ans ou quatre ans mais je pense que c'est parti pour quatre ans c'est-à-dire qu'est-ce que je vais pouvoir qu'est-ce que je vais pouvoir je parlais sur le plan personnel et mon envie de rester ici pour le reste évidemment je ne le maîtrise pas ce qui ce que je vais pouvoir apprendre et avec vous que j'ai commencé à apprendre avec tous les directeurs financiers et leurs services et puis tout ce que je vais pouvoir vous apporter à travers mon parcours professionnel mes expériences et les comparaisons qu'on pourra faire avec d'autres départements métropolitains ou d'hommes puisque j'arrive de la Guadeloupe et avant du sud de la France et un peu avant de l'île de la Réunion donc l'idée c'est de de vous proposer toutes ces toutes ces expériences et de mettre à la disposition de chacun d'entre vous au niveau des conseils financiers des directions financières pardon ces compétences comparatives ces connaissances comparatives donc aujourd'hui je commence par le compte de gestion le compte de gestion il y a encore un compte de gestion il y a encore un compte administratif l'idée c'est qu'en 2024 on aille vers un compte financier unique donc ça c'est en métropole ça arrivera peut-être en Nouvelle-Calédonie mais aujourd'hui encore on doit voter le compte de gestion et son adéquation avec le compte administratif le compte de gestion c'est tout un exercice comptable au niveau de la trésorerie de la province sud qui est le reflet du compte administratif qui est un exercice comptable au niveau de la commune donc l'idée c'est qu'en fin d'année il soit similaire donc on passe une période au mois de janvier où on s'ajuste et puis on tombe d'accord et puis on peut voter le compte de gestion et donc l'exécution budgétaire de même façon que pour le compte administratif donc aujourd'hui c'est l'objet de la séance et à titre d'information ce compte de gestion il a été validé par la défip le 8 février avec un objectif national sur l'ensemble de la métropole des DOM et des TOM un délai maximum au 15 mars donc on a une date butoir et l'idée c'est de faire valider ce compte de gestion avant aujourd'hui on l'a validé le 8 février avec Nouméa et avec l'ensemble des budgets qui composent le cercle de compétences de la trésorerie de la province sud on les a validés pour les derniers au 15 février donc ça a été une très très belle performance moi ça ne m'est jamais arrivé dans ma carrière mais valider tous les budgets comme ça un mois avant l'échéance ça dénote de quelque chose dont je vous reparlerai peut-être durant mes propos mais déjà d'une belle qualité comptable au niveau de chacune des structures je parle aujourd'hui de Nouméa mais je parlais hier de Dumbéa ou du Mondor ou de toutes les communes qui constituent la province sud IAT et l'Île-des-Pins et Païta et puis les syndicats donc ça dénote une certaine compétence mais une véritable compétence des services financiers et comptables et ça dénote aussi d'une très très belle interactivité entre les directions financières et la TPS et la trésorerie de la province sud comment on arrive à s'ajuster parce qu'on se parle on se répond vite et parce que les comptes sont initialement relativement bons donc on va vite donc aujourd'hui c'est une belle performance que d'avoir pu ajuster ce compte de gestion et ce compte administratif au 8 février et pour l'ensemble des comptes de la trésorerie au 15 février on doit valider des comptes on doit valider des résultats l'exercice se termine par un compte de résultats compte de résultats vous le savez vous avez l'habitude je ne vous apprends rien il y a une section de fonctionnement une section d'investissement donc aujourd'hui on va valider les chiffres je vais vous les énoncer très rapidement juste vous dire que évidemment le compte de gestion est en adéquation avec le compte administratif on a une section d'investissement qui est clôturée avec un excédent de 1,072,098,142 et une section de fonctionnement qui elle aussi est clôturée avec un excédent de 1,102,072,830 au total en cumulé fonctionnement investissement on est sur 2,174,172,972 donc ça ce sont les résultats de l'exercice et en cumulé sur les exercices précédents avec les exercices précédents on est sur une section d'investissement à 314,915,180 en excédent et une section de fonctionnement à 1,442,389,622 donc ça c'est pour la validation des comptes c'est un peu rébarbatif c'est pas toujours pas toujours facile à interpréter moi je vais vous parler par la suite des tendances et des commentaires sur l'exécution 2020 et ce que j'ai pu en tirer juste avant de passer à cette analyse de 2020 une précision l'exercice de 2020 l'exercice de 2020 est un exercice particulier vous le connaissez certes il y a des problématiques économiques mais on a eu une problématique sanitaire problématique sanitaire qui a impacté partout en France et dans le monde et aujourd'hui sur cet exercice 2020 il y avait eu des dispositions particulières qui n'ont pas été appliquées utilisées au niveau de la commune de Nouméa dispositions particulières par rapport au Covid on pouvait étaler des charges liées au Covid sur plusieurs années ça permettait sur l'exercice 2020 de pas trop impacter négativement le résultat et on pouvait impacter aussi un résultat d'investissement et reporter de l'excédent d'investissement sur la section de fonctionnement qui était un petit peu mise en mal par toutes ces difficultés liées au Covid ces deux mesures là n'ont pas été utilisées sur la commune de Nouméa et donc les résultats d'exécution 2020 sont des résultats réels sur lesquels il n'y a pas d'adaptation ou de 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 dispositions particulières liées liées au Covid donc cette première partie passée donc l'adoption du compte de gestion et du compte administratif je vais vous parler de l'exercice 2020 le directeur financier ou le responsable des finances vous en parlera tout à l'heure avec son compte administratif en tant que comptable public j'ai un rôle de contrôleur donc des dépenses publiques mais j'ai aussi un rôle de conseiller d'alerte mon rôle il est évidemment d'avoir un conseil prudentiel d'autant plus prudentiel qu'on est dans des périodes compliquées économiquement parlant financièrement parlant budgétairement parlant donc quand on parle de conseil prudentiel on va chercher quelques ratios d'exécution sur l'exercice et on regarde un petit peu où se situe la collectivité et je ne vais pas vous reprendre le détail de l'exécution mais je vais quand même vous parler de 3-4 ratios qui sont importants à connaître tout d'abord le ratio sur les dépenses de fonctionnement quand on est dans une période difficile chaque collectivité doit être sensible à ses dépenses de fonctionnement de par nature vous en avez pour moitié qui sont sur du personnel à peu près et pour le reste un quart ou 20% sur des dépenses courantes ces dépenses là sur l'année 2020 sur la commune de Nouméa elles sont maîtrisées elles sont en diminution toutes les deux par rapport à l'exercice précédent pour moi comptable public c'est un constat que je fais qui est important on a une maîtrise des dépenses de fonctionnement c'est important on a la même réflexion sur la partie investissement aujourd'hui quand on est en période difficile hier on y était moins avant-hier encore moins mais aujourd'hui on y est on est bien obligé d'adapter les dépenses aux recettes donc aujourd'hui sur la section d'investissement si on a fait beaucoup de choses durant ces dernières années en Nouvelle-Calédonie et j'ai pu le dire à tous les maires que j'ai pu visiter quand je suis arrivé et les féliciter parce que sincèrement tous ceux qui ont ouvré au développement de la Nouvelle-Calédonie ont laissé des traces et c'est surprenant quand on arrive de l'extérieur notamment des dômes même de métropole de voir à quel niveau on a un développement et des infrastructures développées au sein de la Nouvelle-Calédonie donc si vous voulez cette maîtrise des charges d'investissement elle est aussi importante parce qu'elle va se rajouter à la maîtrise des charges de fonctionnement et aujourd'hui sur les dépenses d'investissement exercice 2020 pour la commune de Nouméa on a aussi une réduction je n'ai aucun commentaire à faire sur ces chiffres-là je fais un constat je dis que moi dans mon discours et dans mon conseil prudentiel pour moi ces évolutions-là elles collent à la réalité elles collent à la conjoncture qui est difficile donc autre ratio qu'on regarde aussi dans ces périodes-là c'est l'endettement de la collectivité l'endettement de la collectivité il est important à suivre son évolution sur l'exercice 2020 il se réduit légèrement vous avez un remboursement de la dette sur Nouméa qui est de l'ordre de 1 milliard de francs par an et en 2020 vous avez sollicité un emprunt de 900 000 francs donc en fait vous remboursez 1 milliard et vous empruntez 900 000 donc en fait le cumul des deux fait que vous vous désendettez un petit peu c'était pas le cas l'année d'avant l'année d'avant on avait on avait on avait contracté un emprunt de 1 milliard 5 donc l'évolution là aussi pour moi comptable public je suis sur des ratios qui sont pas alarmistes et c'est le constat que je voulais faire aujourd'hui le dernier ratio qui est important à connaître également c'est la CAF capacité d'autofinancement elle permet à chaque collectivité de mesurer les économies qu'elle peut faire sur sa section de fonctionnement pour aller aider aller alimenter sa section d'investissement et donc faire des fonds propres pour dégager et pour créer de l'investissement aujourd'hui la CAF de la ville de Nouméa est dans une situation bonne situation même si elle est en légère diminution par rapport à l'année dernière donc voilà les constats sur lesquels je voulais intervenir aujourd'hui et vous donner un petit éclairage par rapport au compte de gestion la troisième partie de mon exposé dont je vous ai parlé tout à l'heure ce sont mes objectifs depuis que je suis arrivé au 1er août au sein de cette trésorerie de la province sud les objectifs pour moi déjà apporter quelque chose apporter quelque chose à qui ? aux administrés il est important que le service aux administrés soit meilleur je ne dis pas qu'il n'est pas bon mais je crois que chacun d'entre nous a toujours envie d'être meilleur demain et ça fait partie de mes objectifs donc l'idée c'est comment je peux être meilleur vis-à-vis des administrés qui viennent à la trésorerie de la province sud qui payent leurs ordres ménagères qui payent l'eau comment on peut aider les administrés demain et donc là dessus on a eu plusieurs réponses c'est déjà une réorganisation un petit peu au niveau de la trésorerie de la province sud avec beaucoup plus de polyvalence beaucoup plus de réactivité de la formation mais on a aussi en collaboration avec la commune développé des moyens de paiement moyens de paiement dématérialisés moyens de paiement via internet qui permettent aujourd'hui aux administrés d'éviter les files d'attente d'éviter de se déplacer et là dessus c'est un début en Nouvelle-Calédonie c'est un progrès et on va accentuer on va accentuer ces démarches là en collaboration avec la trésorerie et les directions financières de façon à faciliter cette liaison entre les administrés et les collectivités l'idée aussi au-delà des administrés c'est d'améliorer nos relations en interne j'ai par habitude d'être très très proche de mes collectivités je crois que Dominique Goulan qui est là il me voit assez souvent il pourra il pourra en témoigner le service financier de la mairie de Nouméa ça fait partie de mes partenaires privilégiés et si j'estime que la proximité d'un service comme celui-là est importante c'est parce que je sais qu'en étant proche en parlant en communiquant en échangeant on est meilleur et déjà j'ai les résultats à l'appui ne serait-ce que par ces comptes de gestion qui ont été rendus avec un mois d'avance donc la politique c'est d'améliorer la situation des administrés la politique c'est de s'améliorer en interne dans nos relations avec la collectivité la politique c'est aussi d'améliorer la qualité comptable c'est ce lien qui nous lie entre la trésorerie et les collectivités dans la qualité comptable il y a plein de choses il y a la qualité des écritures il y a l'ancienneté des écritures la justesse il y a aussi les délais de paiement les prestataires sont touchés par les délais de paiement qui aujourd'hui d'un élu ou d'un service financier ou d'un prestataire n'est pas soucieux de ses délais de paiement on aimerait tous afficher des délais de paiement très performants la dépense publique les prévoit de 30 jours et donc il est important que nos prestataires soient payés dans les 30 jours ça fait partie de mes objectifs objectifs communs avec les services financiers travailler pour cela comment on arrive à cela en fluidifiant la chaîne comptable qui part d'un prestataire qui envoie sa facture qui passe par la direction financière ou des directions techniques pour valider les services faits qui passe à la TPS et tout cela en 30 jours il faut aller vite il faut être performant il ne faut pas perdre de temps et donc l'idée c'est de simplifier aujourd'hui les procédures en collaboration avec les services des collectivités essayer de dépoussiérer un petit peu les habitudes on travaille beaucoup avec l'historique l'historique de ce qu'on faisait avant hier avant-hier avant-hier sauf que la situation elle évolue la conjoncture elle évolue la réglementation elle évolue et des fois on peut faire plus simple et plus vite et donc aujourd'hui l'idée c'est de réfléchir ensemble comment on peut faire plus simple et plus vite parce qu'au bout il y a des entreprises qui souffrent et qu'il faut les payer rapidement et là dessus sachez qu'on fait un travail on fait un travail énorme l'idée c'est aussi au delà de fluidifier cette chaîne comptable c'est de travailler un petit peu différemment et là c'est dans l'organisation de notre travail et de nos relations avec les collectivités l'idée c'est de traiter les problèmes en amont traiter les difficultés qui sont soulevées par les collectivités ensemble les traiter ensemble en amont de façon à ce que quand ça arrive à la trésorerie on n'ait pas à évoquer la possibilité d'un rejet rejeter un mandat parce qu'il manque une pièce parce que la pièce n'est pas conforme c'est notre possibilité à nous de comptable c'est notre rôle c'est notre métier par contre on n'y éprouve aucun intérêt aucun intérêt parce qu'on perd du temps on le rejette on vous fait perdre du temps et on nous le renvoie et on repère du temps donc l'idée c'est de ne pas travailler comme ça l'idée c'est d'échanger beaucoup plus mais en amont l'idée c'est de la transparence transparence avec les services financiers qui vont m'appeler qui vont me dire je suis embêté ok j'arrive je monte je me déplace et on regarde et derrière quand les mandats arrivent ou les titres arrivent à la trésorerie c'est beaucoup plus simple donc voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire ce soir donc en conclusion récapitulons j'étais un peu long pas trop mais toujours un peu c'est dans ma nature un compte de gestion retenez que le compte de gestion est ajusté avec le compte administratif c'est quand même le but du jeu pour aujourd'hui retenez que la situation sanitaire économique compliquée que vous vivez aujourd'hui sur le plan financier dans le constat de l'exercice 2020 elle ne transparaît pas sur les ratios de la ville de Nouméa et qu'il n'y a aucun caractère alarmiste sur ces ratios là sur cet exercice 2020 donc ça c'est le deuxième constat et le troisième la réelle volonté de la trésorerie de la province sud que je représente aujourd'hui ce soir d'aller vers les ordinateurs pour travailler mieux pour être plus performant pour derrière apporter quelque chose aux prestataires ou aux administrés qui nous attendent en bout de chaîne voilà juste ce que je voulais vous dire ce soir et je vous remercie de m'avoir écouté avec autant d'attention merci monsieur le trésorier payeur donc je rappelle les dispositions de l'article L121-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie reprise dans l'article 1er du règlement intérieur du conseil municipal durant les séances où le compte administratif du maire est débattu le conseil municipal élit son président ainsi je vous propose d'élire monsieur Jean-Pierre Delrieux premier adjoint au maire comme président pour cette partie de séance et j'interroge le conseil à main levée qui est pour qui est contre qui s'abtient c'est votre choix je passe la parole ne vous en déplaise à monsieur Delrieux merci madame le maire donc nous allons poursuivre avec la note explicative de synthèse 2021-77 relative au compte de gestion du trésorier de la province sud qui vient de s'exprimer et compte administratif du budget principal pour l'exercice 2020 madame Chimanti s'il vous plaît donc alors pour l'exercice 2020 le compte administratif du budget principal présente un résultat global définitif existentaire de 932 millions 174-798 le résultat consolidé de l'ensemble des budgets principales et annexes est également excédentaire à hauteur de 1,225,998-314 le directeur des finances confirme à monsieur Bérard que les résultats du vote du compte administratif consolidé sont identiques aux résultats pris par anticipation lors du vote du budget primitif 2021 donc sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des trois de projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci madame Chimanti dans la discussion générale y a-t-il des questions observations non est-ce qu'il y a des explications de vote oui monsieur Cathy Jomounier merci monsieur monsieur le président pardon toutes mes excuses je ne suis pas encore habitué au protocole donc oui nous avons merci merci de ces explications merci aux équipes pour tout le travail qui a été fait la mairie Nouméa est une des principales collectivités de Nouvelle-Calédonie la cinquième si je ne m'abuse voire la quatrième en nombre d'habitants et en budget et on ne peut que féliciter les équipes pour tout ce travail qui a été fait dans le fond il y a des points sur que ce compte administratif fait apparaître on voit moins 25 millions pour la culture et le sport moins 21 millions en fonctionnement pour le transport pour les moins 50 millions pour le social c'est des orientations sur lesquelles nous ne sommes nous ne pouvons pas porter un avis favorable surtout qu'on voit que la charge de la dette augmente toute cette baisse pour la culture le sport le transport le social représente près de 100 millions et ça correspond aussi à la hausse des intérêts qui a été payé par la mairie plus de 100 millions à 220 millions l'année dernière donc c'est pourquoi nous nous abstiendrons merci merci est-ce qu'il y a d'autres explications de vote monsieur Bérard merci monsieur le président donc pour nous le compte administratif 2020 il vient clôturer définitivement le travail de l'ancienne mandature donc même si on ne partage pas toutes vos options et toutes les orientations politiques portées par l'exécutif communal force est de constater que la ville de Nouméa résiste bien à la période de crise triple qui a été indiquée sanitaire financière économique et qu'elle résiste bien néanmoins le résultat de l'exercice tient très fortement trop fortement à nos yeux sur des produits exceptionnels qui n'existeront plus et n'existent déjà plus pour les exercices suivants donc à savoir d'après les documents que nous avons pu lire les sessions de parcelles de terrain pour 370 millions sur l'exercice 2020 et surtout la vente du parking Iguidson pour 510 millions de francs CFP donc ce sont des produits exceptionnels qui bien sûr une fois vendus il n'y a plus donc au-delà de cette alerte nous serons nous très vigilants par rapport à ce qui se passera pour les exercices futurs mais néanmoins je voterai favorablement au compte administratif 2020 merci monsieur le président très bien merci monsieur Bérard est-ce qu'il y a d'autres madame Favériau merci monsieur le président donc simplement nous sommes aussi favorables à ce compte administratif car la gestion de la ville est relativement saine sur le plan comptable mais nous souhaitons porter une certaine vigilance sur certains indicateurs comme par exemple la capacité des désentêtements 5 ans au CA 2020 et 5 7,73 ans au BP 2021 le rappel de la recommandation de la CTC est de 6 à 8 ans l'exécution en investissement puisque 82,3% des crédits engagés et seulement 68,5 ont été mandatés et enfin sur les recettes propres de fonctionnement bien qu'il y ait une hausse par rapport à 2019 de 55% il y a des recettes exceptionnelles liées notamment à la cession du patrimoine pour 894 millions vigilance sur ce levier car les dotations bien qu'elles soient stables grâce à l'effet cliqué et la fiscalité peuvent être difficilement augmentées en cette période de difficultés économiques et de crise sanitaire donc nous sommes favorables et je vous remercie merci madame Falaio est-ce qu'il y a d'autres explications de vote pas d'autres explications donc je vais mettre au voie la première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province sud du budget principal pour l'exercice 2020 à main levée qui est pour qui est contre qui s'abstient d'accord je mets au voie la deuxième délibération approuvant le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2020 même exercice qui est pour qui est contre qui s'abstient merci je mets donc au voie la troisième délibération relative aux autorisations de programmes et crédits de paiement du compte administratif du budget principal pour l'exercice de 2020 à main levée qui est pour qui est contre qui s'abstient alors le troisième dossier de cette commission il a note explicative de synthèse 2021-78 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2020 madame chimanty s'il vous plaît alors le compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés présente pour l'exercice 2020 un résultat définitif exédentaire de 155 942 francs donc sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des trois projets de délibération pas d'observation d'une opposition en vie favorable de la commission à l'immunité merci madame chimanty alors y a-t-il des observations sur ce premier budget annexe non pas de question y a-t-il des explications de vote non plus et bien on va passer au au vote donc trois délibérations donc relative à cette note explicative de synthèse je mets donc au voie la première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province sud relative au budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2020 qui est pour qui est contre qui s'abstient je mets au voie la seconde délibération approuvant le compte administratif 2020 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés à main levée qui est pour qui est contre qui s'abstient et je mets au voie la troisième délibération relative aux autorisations de programmes et crédits de paiement du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés à main levée qui est pour qui est contre et qui s'abstient merci nous passons donc au quatrième point qui concerne la note explicative de synthèse 2021-79 relative au compte administratif du budget annexe du service de l'eau potable pour l'exercice 2020 alors le compte administratif du budget annexe de la gestion du service de l'eau potable présente pour l'exercice 2020 un résultat définitif exédentaire de 133 millions 721 405 sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des trois projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unité madame Chimanti merci y a-t-il des observations dans la discussion générale non pas de question y a-t-il des explications de vote non plus alors nous passons aux trois délibérations relatives à cette note explicative de synthèse la première approuve le compte de gestion du trésorier de la province sud donc relatif au budget annexe du service de l'eau potable pour l'exercice 2020 à main levée qui est pour qui est contre et qui s'abstient je me vois la seconde délibération approuvant le compte administratif 2020 du budget annexe du service de l'eau potable à main levée qui est pour qui est contre et qui s'abstient je mets enfin au vote la troisième délibération relative aux autorisations de programme et crédit de paiement du budget annexe du service de l'eau potable du compte administratif 2020 à main levée qui est pour qui est contre et qui s'abstient merci le cinquième dossier la note explicative de synthèse 2021-80 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2020 Madame Chimanti s'il vous plaît le compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif présent pour l'exercice 2020 à résultat définitif déficitaire de 1 114 213 francs sur les articles 1 à 4 et 1 à 3 des trois projets de délibération pas d'observation ni d'opposition en vue favorable de la commission à l'inimité merci donc dans la discussion générale y a-t-il des observations non des explications de vote non plus donc nous avons trois délibérations la première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province sud relative au budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2020 à main levée qui est pour qui est contre qui s'abstient la deuxième délibération approuvant le compte administratif 2020 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif à main levée qui est pour qui est contre et qui s'abstient et enfin la troisième délibération relative aux autorisations de programme et crédit de paiement du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif du compte administratif 2020 à main levée qui est pour qui est contre et qui s'abstient et enfin le sixième point concerne la note explicative de synthèse 2021-81 relative au compte administratif du budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2020 Madame Chimantier s'il vous plaît Le compte administratif du budget annexe des services funéraires présente pour l'exercice 2020 un résultat définitif excédentaire de 5,515,382 sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'immunité Merci Madame Chimantier Y a-t-il des observations en question ? Non Des explications de vote ? Non plus Alors nous avons deux délibérations relatives à cette note explicative de synthèse Je mets donc au revoir la première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province sud relative au budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2020 À main levée qui est pour qui est contre et qui s'abstient La seconde délibération approuvant le compte administratif 2020 du budget annexe des services funéraires À main levée qui est pour qui est contre et qui s'abstient Je vous remercie Vous pouvez rappeler Madame le maire S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît La affectation des résultats Non mais c'est le maire qui préside après donc je sais ce que je fais Ah bon ? Donc Madame le maire le compte administratif a été adopté à l'unanimité des membres présents Bien Je vous remercie J'en profite pour remercier notre directeur des finances et collectivement en ces périodes compliquées comme l'a rappelé le payeur tout à l'heure où les efforts sont demandés au service chaque année depuis maintenant trois ou quatre ans Donc voilà je les remercie je les remercie pour ça Monsieur Vulan qui dirige bien son service des finances et Monsieur le trésorier payeur puisque vous avez validé ses comptes et que vous nous avez dit que la maison était bien gérée Donc voilà Merci Merci beaucoup Donc nous allons poursuivre maintenant avec la note de synthèse 2021-77 elle est relative au compte de gestion du trésorier de la province sud et compte administratif du budget principal pour l'exercice 2020 C'est à 82 Ça c'est que j'ai fait ça Ah euh pardon Je suis perturbée Oh là là Oui Bon le problème c'est qu'il n'avait pas tourné les pages quand je suis partie Bien tout d'abord je voudrais je voudrais demander au conseiller de rester à la fin parce que après la séance pour la signature du compte administratif du budget principal et des budgets annexes vous en avez l'habitude maintenant et donc nous allons prendre la note 2021-82 elle est relative à l'affectation des résultats définitifs de l'exercice 2020 constatés au compte administratif et au compte de gestion et vous poursuivez madame Chimanti A l'issue de l'arrêté des comptes d'un exercice le conseil municipal doit se prononcer sur l'affectation du résultat dégagé par la section de fonctionnement il est donc proposé au conseil municipal d'affecter de manière définitive dans chaque budget 2021 les résultats globaux de fonctionnement de l'exercice 2020 sur les articles 1 4 des 5 projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'identité donc je vous propose nous avons 5 délibérations relatives à cette note donc je vous propose de prendre la première elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2020 du budget principal dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée nous prenons la deuxième délibération elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2020 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée nous prenons la troisième je suis désolé de couper l'élan mais sur les deux même le texte apparemment on s'abstonnait également abstention d'accord donc abstention de unité pays nous allons prendre la troisième délibération qui porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2020 du budget annexe du service de l'eau potable dans la discussion générale des observations non des oppositions non plus la délibération est adoptée vote contre de unité pays abstention décidément enfin nous prenons la quatrième délibération elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2020 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif y a-t-il des observations non des oppositions non la délibération est adoptée abstention de unité pays et sur la cinquième délibération elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2020 du budget annexe des services funéraires dans la discussion générale des observations non des oppositions non plus la délibération est adoptée mais avec l'abstention d'unité pays est bien fait là très bien donc nous allons maintenant passer à la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées c'est donc le dernier dossier inscrit à l'ordre du jour de cette séance elle concerne la synthèse du rapport 2020 de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées donc en application de l'article L126-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie la commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant de la voirie des espaces publics et des transports et elle établit un rapport annuel qui est présenté au conseil municipal et donc je vais passer pour ce faire la parole à madame Bouillet merci bien la ville de Nouméa par délibération numéro 2942 du conseil municipal du 10 mars 2009 a créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées CCAPH conformément à l'article L126-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie la CCAPH a pour mission de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant de la voirie des espaces publics et des transports établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et qui transmis au commissariat de la République au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la présidente de l'Assemblée de la province sud ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments installations et lieux de travail concernés par le rapport faire toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant Le rapport des actions engagées par la ville sur l'année 2020 a été validé par des membres de la commission réunis en séance plénière le 1er juin 2021 et doit, en application du code des communes de la Nouvelle-Calédonie faire l'objet d'une information au conseil municipal Ces actions interviennent dans plusieurs domaines répartis en trois sous-commissions vie sociale, handicap voirie et transport et cadre bâti et logement Action menée en 2020 par la sous-commission handicap voirie et transport La ville de Nouméa a réalisé en 2020 un montant total de 23,318,624 francs de travaux d'accessibilité aux personnes handicapées sur le domaine routier consistant en travaux de mise aux normes de passage pour personnes d'immobilité réduite Ces aménagements sont intervenus dans divers quartiers de la ville et se répartissent comme suit Donc vous avez un tableau avec des pourcentages quartier latin, motorpool, logique obtenu, Pécassis et Orphelina Il y a également les cartes de stationnement pour PMR Sur 1152 demandes réceptionnées 1065 cartes de stationnement ont été attribués aux personnes à mobilité réduite en 2020 Donc vous avez un tableau avec les demandes acceptées en 2018, 2019 et 2020 Enfin, cette sous-commission handicap voirie et transport a effectué un diagnostic en marchant sur la piste cyclable du rond-point de l'aérodrome de Magenta ainsi que la visite des travaux effectuées à la plage de Magenta Action menée en 2020 par la sous-commission vie sociale Cette sous-commission s'est réunée le 24 novembre 2020 afin de présenter ses missions aux nouveaux membres de la CCAPH ainsi que les différents aménagements spécifiques réalisés par la ville de Nouméa afin d'améliorer du cadre de vie des personnes en situation de handicap en matière sportive, éducative, culturelle et sociale Ces actions sont détaillées dans le rapport 6 juin Cette réunion s'est clôturée par la visite de la médiathèque de la Rivière Salée et de la maison de la famille Par ailleurs, la ville de Nouméa est tenue comme tout employeur de recruter des travailleurs handicapés Ainsi, en 2020, 31 agents en situation de handicap travaillent pour la collectivité ce qui correspond à 2,7% de l'effectif de la ville soit un taux supérieur à l'obligation de recrutement fixé à 2,5% des effectifs par la loi de pays numéro 2009-1 du 7 janvier 2009 Comme stipulé par le Code des communes la ville de Nouméa propose également un ensemble de programmes d'animation tenant compte de l'ensemble des publics en situation de handicap afin de favoriser leur intégration Ces programmes sont notamment développés par son CCAS tel l'objet du rapport 2020 de la CCAPH Merci Bien, je vous remercie Madame Bouillet Dans la discussion générale avez-vous des observations à formuler sur ce rapport ? Monsieur Bérard Merci Madame le maire Donc il faut saluer le travail qui est réalisé Je voulais avoir une confirmation mais je pense que c'est sûr C'est que les conseils de quartier ont aussi la possibilité dans le cadre des budgets de la démocratie participative de réaliser un certain nombre d'opérations Donc je suppose que ces actions-là sont complémentaires des actions des conseils de quartier Et ma deuxième remarque elle était plus sur la RH même si la mairie d'après les taux qui sont indiqués bon élève sur le taux d'emploi des très handicapés il faut poursuivre l'effort et que si elle pouvait obtenre 3% ce serait super Je vous remercie Madame le maire Y a-t-il d'autres observations ? Non ? Pas d'opposition Pas d'observation dont acte Ce rapport sera communiqué au commissaire de la République au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la présidente de l'Assemblée de la province sud ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments installations et lieux de travail concernés par le rapport Alors avant d'en terminer avec l'ordre du jour je vous ai dit en début de séance que j'ai été dessinataire d'un vœu Unité pays Alors Unité pays demande que la réglementation concernant l'interdiction des chiens sur la plage de la commune soit strictement appliquée partout En effet la mairie de Douméa reconnaît une forme de tolérance sur la plage de Magenta mais l'accepterait-elle sur la plage de L'Ansevata ou de la Baie des Citrons Ainsi Unité pays sollicite la majorité de ce conseil pour que l'application de la réglementation soit la même pour tous dans ce cadre bien précis Alors globalement je vais laisser la parole au secrétaire général qui a été aussi directeur de la police municipale Globalement on ne peut que vous rejoindre sur ce vœu Les incivilités monsieur Bois-Nemois sont partout Mais je ne suis pas forcément en phase avec vous parce que l'interdiction des chiens elle est valable sur toutes les plages et sur l'ensemble des plages où il y a des panneaux les chiens qui ne sont pas tenus en laisse etc et donc ça n'est pas uniquement sur la plage de Magenta il se trouve que la plage de Magenta elle est extrêmement fréquentée avec des gens qui ont des chiens parce que la mer se retire très loin et donc c'est beaucoup plus facile que sur une plage beaucoup plus petite qui est l'ansvata et la baie des citrons il n'empêche que sur ces plages là aussi malheureusement on constate qu'il y a aussi des chiens donc je ne ferai pas vraiment la différence je la ferai à cause de ce fait très précis mais ça ne veut pas dire qu'on tolère plus des chiens sur Magenta qu'on ne les tolérer sur les plages du sud je ne peux pas accepter ça mais je vais laisser le secrétaire général pour vous dire ce qu'on fait en termes d'action et que malheureusement les pénalités ça dépend du code civil du code pénal et que malheureusement on ne peut pas le changer et que c'est dérisoire ce qui est appliqué en termes de contravention allez-y monsieur le secrétaire général merci madame le maire oui effectivement on a une problématique générale des chiens ou plutôt de leurs propriétaires sur la ville qu'il s'agisse des plages de Magenta de la promenade Vernier du Wentoro des différents parcs publics donc on relève malheureusement des comportements ainsi vides partout et c'est vrai qu'historiquement comme l'a rappelé madame le maire les gens avaient pris l'habitude notamment de promener massivement les chiens sur la plage de Magenta puisque la mer se retire et laisse une large bande de sable donc ces comportements inciviques on est en plus face à des propriétaires de chiens qui acceptent très mal d'être sermonnés voire verbalisés donc on a des interventions qui sont toujours très compliquées et a fortiori quand on a des des nombres importants de chiens et de propriétaires sur un même lieu donc quand on parle de tolérance il s'agirait plutôt d'une tolérance forcée parce qu'à un moment donné il est difficile de mobiliser tous les équipages de la police municipale pour aller régler la problématique des chiens grand badant sur la plage de Magenta on essaye de le faire à Magenta comme à Proménade Vernier comme au Wentoro au Parc des Receivings ce matin la police municipale a mené avec le signe une opération de prévention contre les chiens errants et les chiens mordeurs dans le quartier de Ducos et Cameray on a ramassé 36 chiens errants ce matin et 16 propriétaires ont été verbalisés pour des chiens divagants donc vous voyez on se préoccupe de cette problématique des chiens errants et des chiens divagants dans absolument tous les quartiers de la ville donc comme l'a rappelé Madame le maire on doit continuer la lutte pour le respect des arrêtés de police du maire un chien qui n'est pas tenu en laisse alors qu'un arrêté de police le prévoit c'est 1000 francs d'amende une déjection canine également donc on a une sanction qui est fort peu dissuasive des propriétaires qui sont malheureusement rétifs au respect de certaines règles de la vie en société donc on peut effectivement collectivement regretter cet incivisme qui sévit un petit peu historiquement à Magenta mais malheureusement un petit peu partout en ville et c'est l'une de nos préoccupations au niveau de la police municipale de continuer à faire respecter ces arrêtés de police du maire avant que nous en avons terminé avec l'ordre du jour mais je voulais tout simplement quand même en fin de ce conseil parce que nous avons des nouvelles de nos athlètes que sont Nicolas Brignonne qui est au conseil municipal avec nous mais aussi Pierre Ferbanque qui a passé six ans avec nous la dernière mandature et donc c'est pour les félicitations collectives Nicolas est devenu vice-champion d'Europe du 100 mètres fauteuil la nuit dernière et Pierre a remporté le titre de champion d'Europe sur cette même épreuve et donc ces résultats sont de bonne augure avant les JO de Tokyo dans trois mois donc félicitations à tous les deux oui allez-y monsieur secrétaire général oui juste un dernier petit point promis nous avons des travaux les travaux de revêtement des chaussées de la rue Mangin et Verdun ont débuté ce soir à 20h donc le temps est expiré donc vous allez être dirigé pour ceux qui veulent rejoindre notamment le sud vers Galieny et Keffery la rue Anatole France étant sur une seule voie vous pourrez utilement sortir de la mairie à gauche via Jaurès pour rejoindre peut-être plus facilement Galieny et Keffery et ne pas créer un petit embouteillage sur Anatole France voilà c'était le conseil routier du soir merci et on sera lieu le 12 juillet et n'oubliez pas de signer avant de partir bonne fin de soirée merci 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 Sous-titrage FR ?